Yes. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Pablo. Alors, je ne veux pas écorcher ton nom. On dit quoi ? Guirao ? On dit Pablo Guirao. Guirao, d'accord, d'accord. Je ne savais pas comment on se lance espagnol. Super. Alors, je vais te laisser te présenter. Tu parleras mieux de toi que moi, je pourrais parler de toi. Même si je peux dire deux mots et la raison pour laquelle j'ai souhaité inviter Pablo. Pablo, c'est une personne avec qui j'ai matché, on va dire, très, très rapidement, directement. Quelqu'un qui est à la fois ultra généreux et ultra compétent, qui sait mettre l'accent sur à la fois le personal branding, à la fois sur le branding tout court, sur autant le fond que la forme. Et c'est l'une des rares personnes pour lesquelles, après avoir vu sa page de vente, je pense que j'ai lu 20%, 10% de ma page de vente. J'ai dit tout de suite, ok, prends mon argent, quand est-ce qu'on démarre, etc. C'est assez cool comme expérience client. Je me suis dit, j'ai une confiance absolue. Il a l'air de préciser son sujet. Donc, voilà. Je vais te laisser te présenter, mais je voulais faire une petite introduction. On explique aussi mon expérience avec toi. Carement. Merci, Cannes. Déjà, merci de m'inviter sur ton groupe. Salut à toute la communauté de Cannes. Ça me fait plaisir que tu m'invites sur ton groupe parce que je sais qu'on a une vision très alignée du marketing. Donc, le marketing haut de gamme. Voilà. Et je te retourne les compliments. Cannes, ça a tout de suite matché aussi de mon côté parce que tu es également une des rares personnes pour moi qui a une vision profonde également, comme tu l'as dit, du marketing. et tu as cette capacité à vraiment dézoomer, dézoomer et vraiment avoir une vision généraliste de ce qui se passe dans le monde du marketing et quelles sont les futures tendances avec cet esprit également visionnaire que j'ai un peu moins également. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré parler avec toi. On s'est rencontrés lors d'une conférence et tu m'avais vraiment touché parce que ton discours était incroyable. et je pense vraiment que tu as des connaissances marketing incroyables. Donc, voilà. Je te retourne le compliment, Cannes. Et merci de m'inviter sur ce groupe. Donc, moi, c'est Pablo Guérao, comme tu l'as dit. Et je suis consultant de base consultant Instagram. Donc, je suis reconnu pour être un des experts Instagram qui a pas mal de connaissances. Je ne dirais pas l'expert, mais qui a pas mal de connaissances sur le réseau social Instagram. Comment dire ? En utilisant, en faisant de cette plateforme un outil pour monétiser notre business ou plutôt pour scaler notre business, pour monétiser nos compétences, etc. si jamais vous commencez un business, mais également pour scaler notre business. Donc, vraiment, c'est dans un but. Dans un but, voilà, je fais une utilisation professionnelle d'Instagram. Donc, à la base, comme j'ai dit, je suis consultant. Donc, j'ai fondé la première agence marketing Instagram en France en 2015. Les débuts ont été compliqués parce que Instagram, c'est un outil vraiment… En ce moment, on se rend compte que c'est vraiment un outil essentiel. C'est une piste importante du puzzle de la panoplie social media. D'accord ? On va le voir en détail, je pense, dans ce live. Mais Instagram, c'est un outil magnifique qui va nous permettre de convertir plus facilement notre audience. Je vous dirai pourquoi pendant ce live. Je peux vous dire tout de suite en gros pourquoi parce que ça va nous permettre de créer une relation de proximité avec notre audience. C'est grâce à cette relation qu'on pourra convertir plus facilement. Mais ce n'est pas que. Je vous dirai un peu plus au cours du live. Voilà. Et puis, en 2017, ça a bien pris. Donc, en 2015, ça ne prenait pas parce que les gens ne se rendaient pas compte de la puissance d'Instagram pour monétiser un business ou scaler un business plutôt. Monétiser une compétence ou scaler un business. Et puis, ça a commencé à prendre 2017 parce qu'Instagram commençait à être pas mal de tendance. Et en 2019, là, mon agence a commencé à bien marcher. Et en 2019, je me suis dit que je vais me lancer sur l'infoprenariat ou plutôt non, ça n'a pas commencé comme ça. Je me suis dit plutôt que je vais commencer à délivrer mes compétences sur le marché français parce que j'avais une vraie compétence de consultant. Je suis un guide d'Instagram. Donc, je passais mes journées sur Instagram. J'avais plein de comptes clients. Donc, c'était mon cœur. C'était et c'est toujours mon cœur de métier Instagram. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informations sur la toile de chaînes YouTube, de personnes qui montaient des gros comptes Instagram et qui se croyaient experts sur Instagram. Sauf qu'il faut avoir une véritable vision profonde de ce réseau social pour réussir sur Instagram. Il y a des métriques qu'il faut absolument prendre en compte, celles dont je vais vous parler pendant le live et absolument pas louper. 2019, je lance le groupe Instagram Supremacy dont tu fais partie, Cam. Et puis, ça a tout de suite pris parce que je pense que j'ai apporté une expertise nouvelle qui n'était pas beaucoup vue sur le marché français. Et puis, voilà. Et donc, me voilà aujourd'hui. Donc, maintenant, j'ai une formation. J'ai pas mal d'élèves. On est plus de 75 élèves. Ça tourne plutôt bien. Je suis content. Mais voilà, pour vous dire, à la base, j'étais vraiment consultant. Je suis arrivé un peu par hasard dans mon infoprenariat en créant ce groupe Instagram Supremacy. Et on est en train de grossir tout ça. Et je suis content. Alors, je trouve que tu es très, très, très humble dans ton approche. C'est vrai que c'est un groupe qui cartonne et à la fois où tu apportes énormément de valeur. Je suis toujours impressionné. Parce que je… Et ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais les personnes comme nous sont, mine de rien, assez rares. C'est-à-dire de prendre le temps, quand une personne pose une question, de vraiment élaborer. C'est-à-dire que je vois que le… On va dire l'amour que tu mets dans ce que tu fais, c'est le même que pour tes clients. Et ça, pour moi, c'est déjà une chose importante en termes à la fois d'éthique dans ce que tu fais, parce qu'aussi, il y a de l'éthique derrière. J'étais vraiment surpris, en fait. J'ai souvent vu des approches Instagram, on va dire vraiment des trucs de bourrin, où on te dit de faire le bourrin. Toi, c'est au contraire. Et ça, on va en parler aujourd'hui. Tu incites à vraiment tisser des liens avec sa communauté, à créer une communauté autour de soi et aussi à travailler réellement sur son personal branding. Exactement. Donc, c'est à la fois de ça qu'on va parler aujourd'hui et aussi, encore une fois, tu fais partie des rares personnes qui ont une méthodologie. Et je trouve que c'est ce qui te distingue aussi d'avoir une approche que tu as brandée, une méthodologie qui est très logique par rapport à comment on développe son business et on développe sa communauté sur Instagram. Du coup, on pourrait peut-être commencer par là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, nous parler de ton approche, nous parler de ta méthodologie pour qu'on en sache un petit peu plus sur comment tu fais les choses et quelle est ta vision par rapport justement au fait de développer son business et sa communauté sur Instagram ? Bien sûr. Alors, tu l'as très, très bien précisé, Can. C'est-à-dire que sur Instagram, il faut absolument déjà avoir une méthodologie claire. Je vais vous la donner. D'accord ? C'est assez simple. On ne va pas entrer forcément dans les détails, mais c'est très important, comme tu l'as dit, d'avoir une méthodologie et ne pas utiliser la dernière technique à la mode, le dernier hack. Tu m'entends, Can ? Allô ? Oui, je t'entends parfaitement. Ah, ok, ok. Donc, c'est pas… Comment dire ? Voilà, il faut vraiment appliquer une méthodologie et être stratégique. C'est comme ça que vous allez réussir sur Instagram. Ce n'est pas en utilisant le dernier hack que vous prône le YouTuber à la mode, le YouTuber à la mode, par exemple. Comme tu l'as dit, j'ai vraiment un focus très fort sur le community marketing. C'est un mot qu'on n'utilise pas encore beaucoup en France. Aux États-Unis, on en parle un peu plus. C'est le community marketing. Donc, sur tous les réseaux sociaux, il faut avoir un axe et un focus, un énorme focus sur le community marketing. Donc, community marketing, c'est quoi ? C'est considérer son audience et voir ses abonnés, sa base d'abonnés comme sa propre communauté, comme des personnes qui font partie intégrante de notre famille. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer un business parce que vous allez créer une relation très forte avec cette personne-là. Et lorsque vous allez vouloir convertir, ça sera bien plus facile. Et je sais que Kan, tu penses pareil que moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a vraiment une saturation du marché, pas sur toutes les niches. Attention, il y a des niches qui encore sont dans le développement de l'axe digital, des niches qui ne sont pas encore très exploitées sur le digital. Par contre, tout ce qui est niche du money making, du marketing, etc., il commence à une saturation. Donc, il est d'ores et déjà, il est plus important que jamais, pardon, de se créer une véritable audience de fans et fidèles. Donc, une audience de fans et fidèles, c'est quoi ? C'est votre communauté. Donc, il est de plus en plus important de s'axer sur le community marketing et commencer à considérer son audience comme sa propre communauté et pas juste les voir comme des nombres. Je peux vous assurer que si vous changez ce chip dans votre tête, vous aurez déjà des résultats. Donc, considérez… Oui, je t'écoute. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait ? Imaginons… Moi, je… Alors, je vais te donner deux cas de figure. Je te donne un cas de figure d'une personne qui se dit « Ah non, mais Instagram, c'est juste pour les gens qui veulent se montrer en maillot de bain ou qui veulent raconter leur vie. Moi, je fais du business. Ce que je fais, c'est sérieux. Je n'ai pas besoin d'aller sur Instagram. Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne ? » Je réponds « Erreur. Erreur fatale. Erreur très… » Pourquoi ? Parce qu'Instagram… Je vais vous expliquer. Pour moi, pour réussir en 2020, le marketing évolue. Pourquoi ? Comment dire ? L'évolution du marketing actuellement, c'est une résultante de la saturation et d'une maturité du marché. Donc, le marché est habitué maintenant à de plus en plus de webinars, à construire de plus en plus de contenus gratuits, etc. Donc, il faut absolument créer une relation avec une audience avant de commencer à lui vendre. Dans tous les cas, tu le sais mieux que moi, et je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent, il ne faut jamais vendre directement. Il faut d'abord se placer en tant qu'autorité. Et la vente, comment découle une vente ? Une vente découle parce que le prospect vous fait confiance tout simplement. Il ne faut pas aller chercher le midi à 14 heures. La vente découle d'une confiance. Comment accentuer cette confiance en créant une relation avec cette personne-là ? Et de plus en plus, d'accord ? Ça va être de plus en plus axé sur la création de relations justement parce qu'il y a une maturité du marché. Donc, les gens sont invités aux publicités, il y a de plus en plus de contenu gratuit, etc. Donc, beaucoup de personnes connaissent mieux le marketing que vous si ça se trouve. Donc, voilà. Et Instagram, moi, comment dire ? Mon axe pour le marketing en 2020 et les années futures, c'est ce que j'appelle le triangle doré. Je vous donne les trois éléments essentiels. Donc, premièrement, vous avez le personal branding. Donc, personal branding, ce n'est pas seulement le branding. Bien sûr, il y a le mot branding dans personal. Donc, le mot marque. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est également votre capacité à communiquer. C'est également travailler votre… Et vous le verrez, je vous le dirai, je pense, plus tard. Mais il y a deux types de communication. Il y a la communication stratégique et la communication innée. La communication innée, c'est quelque chose… C'est votre personnalité. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler, mais ça va être possible de le travailler, mais sur le plus le long terme. La communication stratégique, c'est on va utiliser des mots dans notre communication lorsqu'on s'exprime pour activer des récepteurs dans le biais cognitif de la personne qui nous écoute pour encore plus la fidéliser. Donc, moi, je divise vraiment la branche de la communication en deux branches, la communication innée et stratégique. Donc, le personal branding, c'est la communication, c'est le branding, donc l'identité visuelle également, la manière de vous exprimer, mais c'est également votre capacité à être omniprésent sur les réseaux sociaux, d'accord ? Et à être impactant et être ancré dans la tête des personnes qui vous voient. Donc, comment être impactant et être ancré dans la tête des gens qui vous voient grâce à une identité visuelle forte, grâce à une communication travaillée, mais également grâce à la différenciation, d'accord ? Vous devez vous différencier comme il y a une saturation et une maturité du marché, vous devez également vous différencier. Voilà. Le deuxième élément, c'est le community marketing, d'accord ? J'en ai parlé. Et le troisième élément, c'est le social selling. Donc, une fois qu'on a acquéri une audience sur les réseaux sociaux grâce à notre personal branding et qu'on l'a fidélisé grâce au community marketing, on va utiliser le social selling. Il ne faut absolument pas utiliser le social selling avant de mettre en place le personal branding et le community marketing. Il faut vendre sur une audience qui nous connaît déjà et qui est chaude. Et je peux vous assurer que vous allez faire x4, x5, x6 en ROI. Moi, par exemple, pour la vende de ma formation, je n'ai pas investi un euro en publicité et j'ai fait un très, très gros ROI et je n'ai pas non plus de pourcentage de remboursement. Je n'ai zéro pourcentage de remboursement parce que j'ai réussi à créer une véritable relation avec mes élèves. C'est des gens qui sont à la base fans. Donc, je pense que c'est vraiment le futur du marketing. Alors, tout ça, c'était pour répondre à ta question. Voilà pourquoi Instagram, c'est important. Parce qu'Instagram, ça va être une des pièces maîtresses dans notre stratégie de création de relations, dans notre stratégie de ce triangle doré, personal branding, community marketing, social selling. Donc, Instagram, ça nous permet de créer une relation avec nos prospects et si plus est, une relation accélérée. Pourquoi ? Grâce au story. Parce que les gens vous voient en direct qu'on est plus en plus dans le one shot. D'où d'ailleurs la montée en puissance de TikTok. Parce que TikTok, c'est filmé en one shot. On s'en fout, on est comme on est. On n'essaie pas d'être une personne parfaite et, comment dire, élise quoi. TikTok, c'est, voilà, on fait les cons devant la caméra, etc. Et les stories, c'est un peu ça. On se filme, on s'en fout si on est pas maquillé ou pas, si on est maquillé ou pas et on crée nos relations avec notre prospect. Et la deuxième puissance d'Instagram, c'est la première puissance c'est que ça nous permet de créer une relation très forte avec notre audience, notamment, etc. Et deuxièmement, c'est la seule réseau sociale qui nous donne des outils à nous, marketeurs, pour convertir notre audience très facilement et de manière subtile. C'est-à-dire que même si vous avez fidélisé une audience et que vous avez créé une relation forte avec cette audience-là, n'arrivez pas sur votre story et ne dites pas je refais le lancement de ma formation, elle coûte 990 euros, swipe up et puis vous passez à la caisse. Non, il faut quand même être subtil. Pour ça, on va utiliser des stickers sondages, etc. Tout ça, je l'apprends dans ma formation dont tu fais partie d'ailleurs, Cam. Mais voilà. Donc, ça nous permet également de convertir cette audience facilement grâce à plein d'outils que nous donne Instagram. Pour moi, Instagram, c'est un magnifique outil pour monétiser une compétence ou pour ce qu'est l'un business. Alors, vraiment, merci. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, cette notion de tisser un lien fort avant d'essayer de vendre et c'est l'une des plus grandes erreurs que font les personnes qui se lancent. C'est essayer de vendre directement ou on leur donne un conseil. Alors, je trouve que c'est un conseil avisé, mais qu'à partir du moment où on a une certaine maturité, c'est-à-dire, oui, tu dois vendre presque tous les jours, tu dois faire des appels à l'action hyper réguliers. Oui, pour une personne qui le fait sur une frange de son audience, qui est déjà fan, qui a une stratégie de masse, etc. Maintenant, quand on vend dans du haut de gamme, puisque c'est aussi le créneau de ce groupe-là, quand on vend dans du haut de gamme, en fait, ce qui va être le plus important, c'est vraiment la conversation. C'est tisser un lien et entamer une conversation. Et c'est fou à quel point des choses simples, par exemple, un DM ou en vocal ou peut-être même une petite photo avec un petit vocal pour entamer une conversation avec quelqu'un, à quel point ça remet de l'humain et à quel point ça crée du lien qui ensuite ouvre la porte à une conversation. Complètement. Donc ça, c'est vraiment une des choses que je trouve les plus importantes que tu transmets, c'est tous les leviers pour créer de la conversation. Et une personne qui se dit aujourd'hui, écoute Pablo, c'est génial, ça a l'air top tout ça, mais c'est un peu trop tard. Je vois que la plupart de mes concurrents, ils ont une liste énorme. Moi, je pars de zéro. J'arrive après après la bataille. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne et tu lui dis, qu'est-ce que tu lui conseillerais déjà de faire pour pouvoir démarrer rapidement les trois premières actions qu'elle devrait faire pour se lancer ? Ok. Si tu me le permets, Can, est-ce que tu peux répondre avant que je l'oublie à un moment qui t'a vraiment dit deux points sur lesquels je voulais appuyer et qui pour moi, t'as tout dit et ensuite après, je réponds à la question. Je me note. Voilà. Donc, Instagram, en fait, il faut voir ça comme l'email marketing. D'accord ? C'est-à-dire que l'email marketing, c'est quoi ? Il ne faut absolument pas tout le temps pousser des emails à ta communauté, à ta base email, pousser des emails de vente parce que, tout simplement, parce que tu ne crées pas de relation, tu ne mets pas en avant ta posture d'autorité, tu ne délivres pas de l'expertise, tu ne fais que vente, 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 vente. Donc, tu passes de la case de potentielle personne auxquelles j'aurais acheté à vendeur de tapis, donc là, c'est mort. Donc, Instagram, c'est pareil. Donc, l'email marketing, voilà. Donc, il faut neurterer son audience. Donc, on fait du neurtering, on envoie des emails pour marquer son autorité, montrer qu'on est l'expert sur le marché pour augmenter cette confiance. C'est comme je vous l'ai dit, cette confiance qui amène à la conversion. Et ensuite, après, de temps en temps, on fait des push sur nos formations dans l'email et là, ça convertit. Si vous ne faites que des push de vente, vous ne convertirez jamais ou vous convertirez à 0,01%, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, voyez vraiment Instagram comme email marketing. Entretenez une relation avec votre audience, développez cette relation avec votre audience, soyez proche d'eux, considérez-les, comment dire, adressez-vous à eux, répondez-leur en commentaire, considérez-les. Je pense que l'atout majeur d'une personne, c'est la considération de l'autre. Je pense que si jamais vous arrivez à avoir cette faculté à considérer les autres, je peux vous assurer que 2020, ce sera l'année de votre business parce qu'il y a eu tellement un écart avec les réseaux sociaux entre nous que de plus en plus, l'humain veut se rapprocher. C'est un peu bâtard comme situation, c'est un peu bizarre parce qu'on reste quand même sur le digital, mais on est de plus en plus… Marc Zuckerberg l'a dit, il a fait son communiqué début d'année 2020. En général, il fait un communiqué sur l'année, les nouvelles fonctionnalités d'Instagram. Là, il n'a pas voulu, il a fait un communiqué sur 10 ans. Marc Zuckerberg a fait un communiqué sur une vision long-termiste et il a dit tout simplement qu'il pense que le futur des réseaux sociaux, ça va être axé sur les micro-communautés. Donc, même Marc Zuckerberg le valide, c'est-à-dire que vraiment, il faut de plus en plus voir son audience comme une véritable communauté. Donc, comment la voir comme une communauté en la considérant en créant une relation avec elle ? Et ensuite, après, vous poucher de temps en temps pour vendre votre service, vos prestations, votre robe, votre produit, ce que vous voulez. Deuxième point, Cam, excuse-moi, c'est que tu dis la conversation amène à la conversion. C'est clair. Moi, je dirais même la conversion est dans la conversation. Et le DM, je n'en ai pas parlé, mais c'est un outil magnifique pour nous pour closer une personne. Les DM, aussi bien que l'MP Messenger, l'MP Facebook, sauf qu'il y a de moins en moins de taux d'ouverture sur l'MP Messenger parce qu'il y a une saturité et de maturité du marché. Donc, forcément, quand il y a une saturité et de maturité, on change notre focus et on va ailleurs. Et votre focus et où vous devez aller actuellement, c'est vraiment sur les DM. Donc, être actif sur Instagram. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de followers, ayez quand même une vitrine sur Instagram, ne serait-ce que pour utiliser les DM et closer des personnes via les DM. C'est vraiment très, très important. Vous pouvez faire des calls via les DM. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un lien avec la personne. Vous dites à la personne, je t'appelle à telle heure sur Instagram. Comme ça, vous augmentez vos taux de conversion également parce que la personne n'a pas à sortir, elle est s'abonnée sur un calendrier. Personnaliser encore plus la personne, elle se sent considérée. Vous lui faites une petite vidéo, elle se sent encore plus considérée, etc. Donc, vraiment, la conversion est dans la conversation. Après, on a des process de vente via les DM, considération de la personne. Ensuite, après… Enfin, je peux vous le donner. Je ne sais pas si tu connais toi, Can, mais moi, vraiment, le focus que j'ai lorsque je parlais avec une personne en DM, c'est le jab, jab, jab. C'est ce que dit Gary. Oui. Tu sais, c'est apporter de la valeur. C'était quoi déjà le premier ? Attends, c'était… Considérer, je crois… Attirer l'attention, pardon. Donc, attirer l'attention, donc piquer l'intérêt de la personne. Donc, ça peut être, par exemple, vous envoyez un DM de personnes, vous lui dites… Vous êtes consultant Instagram, par exemple. Vous lui dites, ah bah tiens, j'ai vu ton compte, il est très inspirant, mais j'ai vu un petit point qu'on pourrait améliorer. Un petit point qu'on pourrait améliorer. Point d'interrogation. Je peux vous assurer, vous aurez 90% de ton réponse. Une fois que la personne a répondu, psychologiquement, elle se sent à même de répondre même au prochain message parce qu'elle a entamé la conversation avec vous, même si après, vous posez des questions bateau. Donc, piquer l'attention, apporter de la valeur et ensuite vendre. D'accord ? Donc, quand vous êtes en conversation, c'est comme ça. Donc, ça doit être votre processus de vente via l'EDM. Donc, voilà. Oui, carrément, la conversion est dans la conversation. Et je voulais juste apporter un exemple. Là, pour ceux qui savent, je reviens de San Francisco. J'étais dans un mastermind et une des femmes du mastermind qui a un programme à 10 000 dollars, elle a closé ses ventes via l'EDM. Carrément. Et j'étais assez bluffé parce qu'on se met souvent des limites en se disant ouais, au-delà d'un certain montant, effectivement, on ne peut pas le faire. Mais c'est parce qu'elle a tissé un lien tellement fort avec son audience que les personnes, en fait, quand elle échange avec les personnes, ces personnes-là ont l'impression de la connaître. On a l'impression de… Et quand on dit conversation, conversation, il y a plusieurs niveaux de conversation. Conversation, ce n'est pas juste je parle à la personne en direct, c'est avoir aussi un ton conversationnel. Bien sûr. Montrer son authenticité, montrer qui on est et en fait, donner l'impression à la personne qu'elle nous connaît. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que c'est toujours sympa quand j'ai une personne au téléphone qui me dit ah, mais c'est drôle en fait, quand on t'a au téléphone, c'est comme… Enfin, j'ai l'impression qu'entre les vidéos, te voir en vrai ou le téléphone, c'est la même chose parce qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas un rôle qui est joué et il y a un ton qui est très conversationnel dans les lives, dans les vidéos, etc., qui donne un sentiment de proximité avec la personne. Donc, la conversation, c'est aussi ça. Ce n'est pas uniquement la conversation en one-to-one. Ça commence avec un ton conversationnel aussi. Complètement. Donc, un ton conversationnel, le principe qu'on peut donner, c'est déjà considérer la personne, donc poser des questions à la personne. Lorsqu'une personne vous dit quelque chose, souvent, vous rétorquez une question. Donc, n'ayez pas ce focus vente, ayez plutôt ce focus considération de la personne. Et oui, une vraie conversation. Donc, poser des questions également, échanger et puis après, vous vendez. Mais il ne faut absolument pas vendre dès le début. Il faut… Oui, carrément. Et si je puis dire, avant que tu répondes à l'autre question, si je puis dire, ça prend encore tout son sens quand vous avez un vrai sens de votre mission, quand vous savez pourquoi vous servez votre audience, quand vous savez pourquoi vous avez envie d'aider ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que pour moi, ça fait partie des fondamentaux de travailler sur sa mission et sur sa vision parce que dès que ça fait partie de sa mission, on se dit, OK, à partir du moment où même je réponds à une personne, je suis dans ma mission parce que je vais l'aider à peut-être gagner en clarté, peut-être à franchir les premières étapes qui vont lui permettre de devenir client chez moi. J'ai eu quelques appels là suite à un sommet et il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas qualifiées parce que normalement, j'ai un parcours par lequel les personnes passent avant de m'avoir au téléphone et là, via ce sommet, c'est un peu chinté. Et donc, j'ai dit à ces personnes, OK, je pense que tu n'es pas encore prête pour le moment, pour X ou Y raison, mais le but, c'est quand même de tisser du lien et d'apporter de la valeur à la personne pour qu'elle puisse te dire quand je suis prête, c'est la personne que j'ai envie de voir et les gens sont toujours bluffés de se dire, mais c'est dingue, en fait, tu apportes énormément de valeur alors que tu sais que je ne vais pas être cliente tout de suite. Oui, mais c'est aussi parce que j'ai une vision, c'est aussi parce que j'ai une mission et je suis très transparent avec ces personnes. Je leur dis, oui, mais moi, j'ai envie de t'accompagner au moment où tu seras prête et j'ai envie d'être la personne à qui tu vas penser quand tu seras prête à investir en toi, en fait, sur un accompagnement. Donc, c'est aussi, le fait d'avoir une mission et une vision, ça permet d'avoir une vision long terme et de ne pas être juste sur du court terme de se dire, tiens, si cette personne n'a pas l'air d'avoir les moyens, eh bien, je ne vais pas lui répondre ou je ne vais pas lui envoyer un message parce que ce ne sera pas une cliente, etc. Ça, c'est une vision très, très court termiste et voilà. Carrément, tu as tout à fait raison et je rajouterais même, je rajouterais même, pardon, lorsque vous devez être également sûr de votre promesse et avoir confiance en votre promesse. Une fois que vous aurez confiance, vous serez sûr de votre promesse, vous allez voir que votre communication sera, votre communication innée sera très fluide et là, vous allez accrocher les gens et les gens, plus que tout, ils aiment les personnes passionnées. Si jamais vous arrivez à retranscrire votre passion avec une énergie positive et une énergie forte, vous allez voir que vous allez accrocher l'audience et que vous allez, tout le monde va vouloir passer des appels avec vous pour en savoir plus sur vous. mais souvent, des personnes me disent mais oui, je ne suis pas l'aise devant la caméra. La première question que je leur pose, c'est est-ce que tu connais ton avatar client ? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses ? Tu es sûr de qui, à qui tu t'adresses ? Est-ce que tu sais quel message tu dois utiliser pour toucher ces personnes-là ? Les triggers, ce qu'on appelle en marketing les triggers, les déclencheurs. Ce sont des petites phrases magiques qu'on va utiliser en fonction de notre avatar client. On sait que notre avatar, par exemple, ce qui impacte sa vie, c'est qu'il en a marre du salaire. Ensuite, nous, nous sommes la solution. Avoir ces phrases magiques, c'est très important mais pour ça, il faut connaître son avatar client. Deuxièmement, je lui dis, d'accord, tu n'as pas envie de passer devant la caméra mais est-ce que tu es sûr de ta promesse ? Je peux vous assurer que lorsque la personne est sûre à qui elle parle, elle est sûre de sa promesse et elle est alignée avec soi-même, comme tu l'as dit, elle a une vision long-termiste, tout de suite, elle a moins de blocage devant la caméra et elle se sent plus à l'aise. Des fois, le blocage devant la caméra, ce n'est pas par rapport à votre personnalité, votre caractère, c'est par rapport à des fondations qui seraient peut-être assez solides aussi. Je le vois avec mes clients, par exemple, quand je fais du consulting sur personal branding, c'est également très important. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je réponds à la question ? qui est un peu découragée et qui se dit il faut faire beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps, je ne sais pas par où commencer, j'ai l'impression que toutes les places sont déjà prises. Qu'est-ce que tu encouragerais à faire pour démarrer, pour avoir ne serait-ce que des petites victoires et se dire ok, là je vais pouvoir mettre de l'énergie dedans ? Bien sûr. Alors là, je ne sais pas si elle est sur le live, je ne pense pas. On a une fille qui s'appelle Sylvie Oscar qui était sur le marketing de la fille, le MLM plutôt, je crois. et on a fait un présentiel, donc on s'est vus ensemble en présentiel et j'ai senti tout de suite qu'elle n'était pas liée avec ce qu'elle faisait. Elle n'était pas liée avec ce qu'elle faisait et puis elle, de base, elle est planie dans un conservatoire. Donc je lui ai dit Sylvie, je vais te donner un tips à 1 million, pourquoi tu ne monétises pas cette compétence et en plus, c'est ta passion ? Tout à fait. Tout à fait. Et elle m'a dit ouais, c'est vrai, elle a tout revu depuis de zéro et elle s'est lancée, elle a lancé ma rencontre Instagram sur sa passion, elle commence à essayer de monétiser cette passion sur le digital et ça commence à cartonner tout simplement parce qu'elle est alignée avec elle-même et qu'elle a une vision forte, elle sait où elle veut aller et où elle doit aller, ne serait-ce que dans son business. Donc de base, ayez des fondations solides, c'est très très important et soyez alignés avec vous-même et je sais que Cannes axe souvent là-dessus mais c'est très très important. Le marketing haut de gamme, si vous voulez vendre du marketing haut de gamme, prestations haut de gamme, ce n'est pas seulement avoir les dernières techniques à la mode, avoir le meilleur funnel, avoir le meilleur retargeting, les meilleures audiences avec les meilleurs intérêts, etc. Enfin bon, tout ce qui est stratégie, c'est vraiment être aligné avec cette vision pour être passionné tout simplement et que votre audience le sente. Voilà. Donc, on commence par les fondations déjà. Vous mettez votre promesse, connaissez votre avatar client et les fondations, si on rentre plus dans le stratégique et dans la prod, dans la production, c'est avoir une bio travaillée. Donc, une bio travaillée, je vais vous donner un tip tout de suite, c'est avoir déjà, à la base, avant de travailler en bio, c'est avoir ces trois P. Donc, ces trois P, c'est personne, promesse, personne, problème et promesse. Ça, c'est ces trois P. Et ces trois P là, vous devez les faire retranscrire dans votre bio. Ces trois P là, c'est ce qui va axer toute votre communication, votre positionnement et votre message. Donc, les gens, il faut qu'ils sachent en deux secondes à qui ils ont affaire. Donc, il faut absolument que vous mettiez ces trois P là bien sûr, vous l'édulcorez un petit peu avec des emojis, etc. Mais il faut absolument que la personne lorsqu'elle arrive sur le profil, elle sache à qui elle a affaire et à qui elle s'adresse. Travaillez alors. Un tip, c'est aussi en or que je vous donne et que peu de personnes en parlent et je pense que je vais en faire. D'ailleurs, je me lance sur YouTube dans pas longtemps, Can. Et je pense que je vais en faire une vidéo YouTube et même de 10 minutes s'il en faut. C'est sur la photo de profil. La photo de profil, je peux vous assurer, faites-moi confiance. Ça fait des années que je grosse des comptes. J'ai des centaines de comptes qui sont passés entre mes mains et je peux vous assurer que lorsqu'on travaille une photo de profil soignée avec un client, des fois, on double les vues de profil. Parce qu'il faut savoir que c'est sur Instagram, sur Facebook, on peut zoomer la photo de profil. C'est-à-dire que vous cliquez sur la photo de profil et on peut l'agrandir. Sur Instagram, c'est impossible. Donc, votre photo de profil, au maximum, elle sera grosse comme ça si les gens sont sur votre profil. Sinon, lorsque vous laissez un commentaire, vous laissez un like et la personne reçoit une notification avec votre photo de profil. Elle est riquiquie comme ça. Donc, il faut absolument que votre photo de profil soit travaillée. Comment ? Il faut absolument que vous soyez vous avec un fond uni. Arrêtez vous avec les paysages derrière ou vous vraiment de loin. Il faut vraiment que votre photo de profil soit accrocheuse mais également travailler dans cet axe-là. Donc, vraiment vous sur un fond uni pour que vous ressortiez du fond et toujours marquer votre niche sur la photo. Donc, imaginons que vous soyez sur la remise en forme. Vous êtes un coach fitness par exemple. Peut-être les bras croisés pour marquer l'autorité en train de croquer une pône. Par exemple, si votre positionnement c'est la nutrition, si votre positionnement c'est plus le fitness en train de boire un shaker par exemple. Mettez-vous en situation sur la photo de profil. Mais le plus important c'est vous sur un fond uni. Donc par exemple, vous sur un fond jaune, vous sur un fond noir. Moi par exemple, c'est un fond noir, etc. Donc, la photo de profil c'est très important parce que lorsque les gens vont recevoir des notifications, votre photo de profil sera toute petite comme ça. Et si ne serait-ce que la photo de profil sur un petit carré comme ça rond, enfin c'est rond mais c'est un carré, vous attirez son attention, elle va cliquer, elle va aller voir votre profil. Ensuite, le cheminement est très simple. Premièrement, elle est visiteur. Ensuite, votre contenu l'intéresse, elle devient abonnée. Ensuite, cette personne-là consomme vos stories, elle aime ce que vous partagez en story, elle aime votre lifestyle, vous créez une relation avec cette personne-là, elle devient un prospect. Ensuite, elle convertit soit en DM, soit en cliquant sur le lien dans votre bio. Donc, le lien dans votre bio, ce sera en automatique. En DM, elle vous enverra un DM pour en savoir plus. Donc là, on entre dans un process de conversation comme on a dit juste avant et ensuite, vous la convertissez via les DM. Il y a deux axes de conversion sur Instagram, en automatique, via le lien dans la bio ou en DM. En DM, donc les DM, c'est les messages privés. J'ai vu que Marine posait la question tout à l'heure, donc Marine, c'est messages privés les DM. Voilà. Et ensuite, donc elle devient un lead, d'accord ? Ou un prospect très chaud, donc un lead. Elle a lissé son email ou alors vous sentez avec un moment qui va être très chaude pendant la conversation. Ensuite, ça devient client. Ensuite, vous délivrez, vous mettez en place un upsell pour augmenter le panier et la OV. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment le parcours sur Instagram. Donc, je vais répondre rapidement à la question fondation. Donc, j'en ai parlé, c'est les fondations solides. Donc, c'est la photo de profil, la bio et utiliser les stories à la une également, c'est très, très important. Ensuite, on met en place ce que j'appelle l'inspiration. Donc, c'est vraiment avoir un feed, travailler avec un branding, une page visuelle, la vôtre, une entité visuelle qui sera la vôtre également. Garder une certaine esthétique, une certaine cohérence esthétique sur votre feed. Donc ça, c'est vraiment l'inspiration. Ça devrait être votre deuxième focus. C'est l'exposition. Donc, l'exposition, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que on vous dit que pour gagner des abonnés, il faut absolument utiliser, par exemple, le follow and follow. Il faut laisser des commentaires sur les publications, etc. Mais il faut comprendre à la base pourquoi vous gagnez des abonnés. Le gain d'abonnés est une résultante d'une exposition plus forte de votre compte, d'accord ? Ou d'un gain de visibilité de votre compte. Je vous explique. Par exemple, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le 80 centimes de Gary Vee. Je crois que c'est comme ça qu'il avait appelé Gary Vee, sa technique. Donc, vous allez laisser 20 commentaires par jour sur des comptes d'influenceurs. Donc, des comptes qui ont beaucoup de trafic, beaucoup de trafic sur leur publication et qui seront des personnes, donc beaucoup de personnes qui seront amenées de voir votre commentaire. Donc, je vous laisse un commentaire vraiment travailler et dans le cas-là, beaucoup de personnes vont cliquer sur votre profil pour aller voir votre profil et si jamais votre profil l'intéresse, il va s'abonner. Donc, ça, c'est une technique pour gagner des abonnés. Mais ce gain d'abonnés, c'est la résultante d'une exposition de son compte. C'est-à-dire qu'on a laissé un commentaire, donc on expose son compte, on augmente la visibilité de son compte et comme ça, on gagne en abonnés. Donc, laisser des commentaires sur les… Par contre, des commentaires travaillés. Il faut vraiment que quand les gens voient votre commentaire, les personnes se disent « Ah ben lui, c'est un expert, il sait ce qu'il dit. » Marquer toujours l'autorité, c'est un des principes les plus puissants, c'est un des principes psychologiques les plus puissants de l'autorité qui amènent à la confiance et à la conversion. Il y a l'autorité, il y a la preuve sociale, il y a la cohérence, il y a la réciprocité aussi qui est un des plus puissants. Mais l'autorité, pour moi, c'est le number one. D'accord ? Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me placer vraiment comme expert sur le marché Instagram très très rapidement parce que j'avais vraiment une réelle expertise parce que j'ai que… Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça, c'est énormément de valeur. Juste pour prendre de la hauteur, là, Pablo nous a parlé des différents types de trafic, trafic froid, trafic tiède, trafic chaud, comment vous allez pouvoir progressivement convertir vos différents prospects en clients. C'est vraiment un super conseil. C'est le conseil que je donne moi aussi essentiellement sur les groupes Facebook ou sur les comptes LinkedIn ou Facebook, de mettre des commentaires et ces commentaires, c'est apporter de la valeur et ça, ce que tu viens de donner, pour moi, c'est une énorme pépite. Quelqu'un qui n'a pas d'audience, quelqu'un qui n'a pas de business, quelqu'un qui se lance et qui a des compétences et un talent, elle peut gagner ses premiers clients et si elle a une offre haut de gamme, faire quand même un chiffre d'affaires assez conséquent pour le mois, rien qu'en attirant l'attention comme ça sur des comptes en apportant énormément de valeur et en ayant un compte travaillé parce que oui, elle va susciter la curiosité. On va se dire tiens, c'est qui cette personne ? Son commentaire est super pertinent. On va vouloir regarder qui c'est et qu'on va regarder qui c'est. Là, on va se dire tiens, je vais m'abonner et là, hop, elle rentre dans le processus. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est de la pure valeur. Et juste pour donner aussi, prendre encore de la hauteur, souvent, on attend des trucs magiques. Mais ce dont tu parles, à la fois, c'est du travail et en même temps, ce n'est pas quelque chose de compliqué mais ça peut vraiment faire la différence si on l'applique à la lettre. Si on passe à l'action et beaucoup de personnes me disent ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps mais je dirais si tu n'as pas le temps de passer 20 minutes par jour pour développer ton business, ton activité et aider des gens, en fait, arrête et retourne dans le salariat ou autre chose. C'est que tu n'es pas passionné en fait parce que pour moi, ce n'est pas du boulot. C'est s'exposer et c'est aussi, je trouve et là, je sais que je suis assez radical là-dessus mais je trouve que quand on a un talent, qu'on a un don, qu'on peut aider des personnes et qu'on ne passe pas à l'action, c'est presque une faute. Pour moi, c'est une obligation morale d'aider les personnes qu'on peut aider parce qu'avec les talents qu'on a, il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent dans une mauvaise posture, une mauvaise situation parce qu'elles n'ont trouvé personne pour les aider et si vous, vous avez la capacité de les aider, vous avez à mon sens une obligation morale de le faire et de passer à l'action pour pouvoir impacter votre marché. Complètement. Je rejoins à 1000% ce que tu dis, Cannes, c'est-à-dire que les gens ne convertissent pas, il y a tellement d'acteurs maintenant sur le marché que les gens vont convertir de moins en moins parce que cette personne c'est la vraie figure d'autorité du marché parce qu'en gros, tout le monde peut dire la même chose. Vous allez convertir aussi beaucoup. Pourquoi ? Surtout lorsque vous lancez, bien sûr, une personne qui a une vraie figure d'autorité, elle sera plus à même de convertir que vous. Par contre, vous avez une force essentielle, c'est votre propre expertise et votre propre manière d'avancer les choses et peut-être que votre propre manière de voir les choses qui peut être différenciante du concurrent qui lui a beaucoup plus d'autorité va plus toucher la personne. Donc, il suffit d'un commentaire pour avoir un client. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quelles peuvent être les conséquences d'une action minime soit-elle. C'est une de mes phrases fétiches. En ce moment, je la sors tout le temps. Et un commentaire, vous avez peut-être laissé une phrase qui va toucher une personne. Vous avez peut-être deux abonnés sur votre compte Instagram mais vous avez laissé un commentaire et vous avez utilisé une petite phrase magique qui va toucher cette personne-là et vous n'avez jamais réussi à toucher personne. Je te donne un exemple au SICAN. On a converti une nouvelle élève il n'y a pas longtemps sur la formation parce qu'en fait, elle s'est inscrite à la liste d'attente et puis après, quand la personne s'inscrit à la liste d'attente, on essaie comme d'avoir une conversation avec elle pour savoir si le profil peut matcher et si on voit que ça ne matche pas, on parle avec cette personne-là quand même avant. On la remercie parce qu'elle a la liste d'attente, etc. Et nous, on répond vraiment du tac au tac et la personne, on a répondu tellement du tac au tac qu'elle était surprise. Ça fait trois ans qu'elle est sur le web et qu'elle n'a pas acheté cette formation et personne n'a jamais réussi à lui vendre une formation. Et juste en étant du tac au tac, c'est-à-dire que j'ai considéré la personne vraiment, j'ai dû lui répondre dans la minute parce que j'ai été dispo à ce moment-là donc j'ai répondu « Salut, merci d'être inscrit à la liste, etc. » Elle était surprise et elle a acheté la formation. Pendant trois ans, personne n'a jamais réussi à lui vendre une formation parce que c'est ce petit déclencheur qu'il fallait qu'elle se sente peut-être plus considérée cette personne-là. Et donc moi, en 30 secondes, je l'ai considérée vous ne pouvez pas savoir quelles peuvent être les conséquences de vos actions et puis peut-être que vous démarrez mais si jamais vous avez une réelle expertise, vous pouvez peut-être demain trouver un client avec un très gros contrat et grâce à ce contrat-là, vous allez passer en société et ensuite après, c'est la roue du moulin. D'accord ? Vous passez en société, vous avez plus confiance en vous, etc. Il vous suffit d'un contrat pour vraiment faire changer votre vie et je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand j'ai signé un contrat avec Huawei dans mon agence, je peux vous assurer que mon agence a pris un nouveau tournant. Ça, c'était en 2017. Vous ne pouvez pas savoir qu'elles peuvent être les conséquences de vos actions et carrément, je rejoins 100% ce que tu dis, Kahn. Vraiment, vraiment merci pour ces partages. Pour moi, c'est de l'or en barre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu alors toi, tu as une solution signature. Je suis toujours agréablement surpris quand je vois des personnes qui ont leur propre process, leur solution signature parce que pour moi, c'est une des bonnes pratiques pour pouvoir vraiment se différencier sur le marché, être incomparable puisque si on a une solution unique, on peut être comparé à rien du tout. On prend sa place sur le marché. Est-ce que tu peux très rapidement nous faire un petit peu et en même temps, ça permettra d'expliquer quelle est ton approche, mais nous expliquer quelle est ta solution signature et comment tu aides une personne à passer de… Voilà, je n'utilise pas… Pour l'instant, on garde encore le focus sur Instagram. Bien sûr, bien sûr. Mais après, on prendra un petit peu plus de hauteur sur le reste. Pour dire à une personne, OK, moi, je démarre, tu m'accompagnes, j'ai besoin… J'ai compris que Instagram, c'était vraiment un vecteur pour créer plus de liens, qu'aujourd'hui, l'authenticité, ça compte beaucoup dans la communication, que c'est un avantage concurrentiel. Et là, j'ai envie d'y aller. C'est quoi ta solution signature et c'est quoi les étapes par lesquelles tu vas me faire passer pour pouvoir justement impacter mon marché et cartonner grâce à ce levier ? Carrément. Personal Brandy, c'est-à-dire que… Alors, attention. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez, il ne faut absolument pas… Ça ne doit pas être votre premier focus, le Personal Brandy. Il faut revoir l'offre, votre positionnement et votre message. Si j'aime en travailler ensemble, la première chose que je vais voir, c'est votre positionnement. Parce que moi, je mets un point d'honneur sur la différenciation. Moi, c'est comme ça. Je te dis, Canne, vraiment, 10 mois, j'ai réussi à prendre une place incroyable, mais moi, je ne m'y attendais pas. J'ai des retours incroyables parce que j'ai un positionnement différenciant. J'ai été différent des autres. Moi, si vous regardez mes photos, mes photos de profil, etc., je mets toujours des paillettes dans mes photos. C'est-à-dire que je donne un petit côté magique toujours dans mes photos. Déjà, mon identité visuelle est différenciante. Mais ce n'est pas uniquement votre identité visuelle qui peut être différenciante, c'est également votre communication, votre offre. Donc, le positionnement est différenciant. Vous pouvez vendre en soi le même produit, mais votre positionnement est différenciant. Par exemple, je vous donne mon positionnement à moi. Avant de sortir ma formation, toutes les formations Instagram, c'était comment gagner plein d'abonnés. Moi, je suis arrivé, j'ai dit comment utiliser Instagram professionnellement pour en faire une machine à cashflow, tout simplement. Ça, c'était mon positionnement. Donc, il était déjà différenciant. Quand je travaille avec quelqu'un, d'abord, je revois le positionnement. Je revois l'offre, bien sûr. Il faut absolument qu'il s'y ait dans les moindres détails son avatar client. Et ensuite, après, on passe sur, pour moi, ce qui est la compétence la plus puissante et qui va faire décoller une personne très rapidement. C'est le triangle doré, donc le personal branding, le community marketing, donc la capacité à fédérer ses abonnés, donc à voir ses abonnés comme une véritable communauté. Et troisièmement, c'est le social selling. Donc, on va ajouter dans le social selling, c'est quoi ? C'est vraiment après… Donc, le personal branding, le community marketing, on ne parle pas de vente. C'est vraiment axé sur la fidélisation, sur la création d'une relation, sur l'omniprésence, vraiment décupler sa présence sur le maximum de réseaux sociaux. Et ensuite, grâce à cette présence-là, c'est là où… Grâce à cette présence-là, on va scaler ou monétiser notre compétence. Donc, scaler, si on est déjà à un certain niveau, ou monétiser notre compétence si on commence, si on se lance. Donc, en ajoutant du social selling, le social selling, ça peut être via la communication, ça peut être également via du retargeting publicitaire, donc sur une audience qui nous connaît déjà. Donc, en plus, vous cassez cette barrière d'envoyer de la publicité froide sur une audience qui ne vous connaît pas de « C'est qui, lui ? » Encore un nouveau sur le marché. Voilà. Je peux te donner un exemple. J'ai envoyé beaucoup de publicité froide. Le meilleur commentaire que j'ai eu, c'était « Chemise à carreau plus barbe plus tutoiement, je signale. » Donc, c'est… Tu vois, quand tu as des… Voilà. Donc, quand tu lances la pub sur une audience qui ne te connaît pas… Je crie au hipster. Oui, oui. C'est clair. Donc, tu vois, lorsque tu balances la pub sur une audience qui ne te connaît pas, tu vas t'attendre, il faut que tu t'attendes à ce genre de retour et de plus en plus, en fait. De plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Donc, il faut vraiment être en capacité. Donc, vraiment, si on travaille ensemble, ça va être « Je vais t'apprendre à développer ta capacité à créer une audience multicanale et à développer ton omniprésence. » Et grâce à cette omniprésence-là, ensuite, après, on va injecter du social selling pour faire exploser la machine. C'est comme ça que… Tout à fait. Encore une fois, on est 100 % alignés et pour moi, c'est vraiment la meilleure approche. Vendre sur du trafic froid, c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire. Et alors, je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a… et ça nous permettra de faire la transition après avec l'évolution du marché, de la pub, etc. Mais vu que les coûts de pub étaient relativement bas pendant un moment, il y a cette mode qui est arrivée de part des Américains qui ont aussi bien cartonné en se disant, ok, je vais cibler une cible froide et je vais faire un peu une stratégie de tir de barrage ou de chalutage en eau profonde. C'est que je vais cibler le maximum de personnes possibles de la manière la plus large possible et je les amène vers un webinar qui apporte très peu de valeur en définitive parce que c'est soi-disant à chaque fois les trois erreurs que font les machins. Au final, tu ressors, tu n'as rien appris. À la fin, ils veulent te vendre quelque chose donc tu n'as que les personnes qui sont… On va dire que ça attire un certain type de profil aussi et ça fait des coûts d'acquisition client qui sont extrêmement, extrêmement élevés et donc un ROI super faible. qui plus est, après, même si tu gardes l'adresse mail de ces personnes pour te faire du mailing, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées donc tu vas avancer avec une audience super pas qualifiée et moi, ce n'est pas du tout ce que je recommande. Et d'ailleurs, il suffit de regarder certains acteurs du marché qui sont assez visibles. Moi, pour certains, je suis assez proche pour connaître leurs chiffres. Les taux de conversion sont extrêmement, extrêmement bas et ils jouent sur la stratégie des grands nombres donc ça leur coûte extrêmement cher. Ils ont des personnes pas super qualifiées et surtout, ce qui se passe, c'est que derrière, il faut s'accrocher aussi mentalement parce que tu as énormément, comme tu disais, de personnes qui vont les fustiger. Quand tu regardes, par exemple, la pub, tu vas voir 300 commentaires et tu vas voir qu'il n'y en a que 10 qui sont visibles et ce sont des commentaires élogieux. Tu sais qu'il a eu peut-être 290 commentaires pour l'insulter. Et ça, c'est un vrai problème à la fois de positionnement, un problème de ciblage et un problème de conversion beaucoup, beaucoup trop tôt en amont. C'est pour ça que j'explique bien à mes clients qu'il y ait au téléphone une proposition aux personnes que quand elles sont passées par tout un cheminement. Et la raison aussi, elle est simple, c'est que si au téléphone, tu dois convaincre la personne que tu es la bonne personne, que tu n'es pas un escroc, que tout ça, en fait, tu perds énormément de temps. Moi, je préfère dire qu'en général, quand on a les personnes dans une offre de gamme, quand on a les prospects au téléphone, c'est presque pour prendre une commande, pour prendre la commande. Ce n'est pas pour vendre, c'est pour prendre la commande. OK, vous voulez travailler avec moi, vous connaissez ma méthode, on va parler juste des détails, lever les dernières objections et on y va. Et cette approche-là, pour moi, c'est la plus juste, entre guillemets. Alors, ça peut prendre un peu plus de temps et encore une fois, on est dans la question de la vision long terme. Oui, au lieu peut-être de prendre 7 jours pour convertir un prospect, ça peut en prendre 30, ça peut en prendre 45. Tout dépend, en fait, de son entourage. Mais ce sont des personnes qui sont qualifiées et qui vont être aussi de bons clients, qui sont des clients qui sont convaincus que vous pouvez leur apporter quelque chose. Ce ne sont pas des personnes qui vont demander un remboursement juste après, etc. Donc, ça apporte aussi des personnes qui auront des résultats, qui seront de qualité. Maintenant, ça me permet, en parlant de ça, de pouvoir faire une transition sur la vision future. On voit que les coûts de pub sont de plus en plus élevés, que c'est de plus en plus difficile et ça veut dire qu'il faut être bien aguerri maintenant au message, au ciblage, etc. Et Facebook est de plus en plus radical aussi sur quel pub il est placé, quel compte il ouvre, quel compte il ferme. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, on est face à un besoin presque urgent de tisser du lien, de créer sa communauté, de développer aussi son branding. Et si je parle de ce qui profile, on parle d'une crise qui arrive et pour moi, même si ce n'est pas prévu qu'elle arrive, tout le monde en parle tellement que ce sera une prophétie autoréalisatrice et que cette crise-là, elle va arriver. Et les personnes qui vont souffrir, ce seront les personnes qui ne seront pas choisies. Et on est choisi quand on a créé sa tribu, quand on a développé une communauté et qu'on a aussi un branding qui nous sépare de la masse. Sinon, si on n'est pas séparé, il n'y a que le prix qui va nous distinguer et en période de crise, on vaut au moins cher. Donc, je sais qu'on a eu des discussions passionnées sur ce sujet du branding, du personal branding et de la communauté. Est-ce que tu peux un peu élaborer toi, quelle est ta vision par rapport à ça et pourquoi c'est là où tu mets le plus ton focus aujourd'hui et peut-être dans les mois à venir ? Complètement. Écoute, moi, je vais aller à contre-courant de tout ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que vous comprenez les process automatisés, webinars, envois de publicité massive sur un ciblage par intérêt sur Facebook, sur du speed testing, ensuite après sur du scaling d'adset sur Facebook toujours en cold et ensuite après faire entrer des gens comme ça quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement dans votre webinar et maximiser les taux de conversion de votre tunnel. Pour moi, ça, c'est l'ancien modèle. Je pense que pour moi, ça peut marcher toujours sur certaines niches. Attention, sur money making, je pense que ça ne marche absolument plus. Sur marketing, je pense que ça ne marche absolument plus non plus. Beaucoup se cassent les dents en ce moment à cause de ça parce que c'est toujours prôné par certaines personnes. Et moi, je vais complètement à contre-courant et j'aimerais bien même lancer la prochaine tendance. Je vais même plus loin. Et je pense qu'on est vraiment de plus en plus devoir s'axer sur personal branding et comme tu l'as dit, créer une audience de personnes qui nous connaissent déjà. Pour deux raisons principales. On l'a dit, lorsque vous allez lancer du trafic, donc si vous suivez le modèle qui vous a été prôné jusqu'à maintenant, webinar automatisé et ensuite après du closing par téléphone, donc en fait, ce qu'il disait, c'est que vous allez acquérir un flot de prospects prédictible en fait. Ils aimaient bien utiliser le mot prédictible. Pourquoi prédictible ? Parce que vous savez, votre pub vous coûte tant et vous dépensez tant. Ça vous fait entrer tant de personnes. Vous convertissez tant et vous avez tant d'euros à la fin. Sauf que comme les coûts de pubs augmentent, il y a une maturité du marché, il y a une saturation, c'est de moins en moins prédictible. Donc, je pense même que ça devient de plus en plus prédictible de créer une communauté et de convertir sur cette audience-là. C'est-à-dire que même moi, lorsque je fais un push de vente sur ma communauté que j'ai fidélisé à la base, je sais plus ou moins sur quel pourcentage je vais vendre. Donc, je pense même que mon modèle commence à être plus prédictible qu'un modèle automatisé de pub, de code trafic sur Facebook. Donc, il y a deux choses de pourquoi il faut vraiment utiliser ce nouveau modèle, donc de créer une véritable audience sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on utilisera chaque réseau social avec un type de message différent. Sur YouTube, l'état d'esprit est différent. Sur YouTube, on n'est plus sur une personne qui est dans son lit à la fin du travail qui vous cherche. On n'est plus sur un modèle de référencement naturel. Donc, la personne vous cherche. Donc, il faudra s'adresser différemment que sur Instagram. On n'est plus sur du snack content sur un principe de découverte. Donc, la personne s'ennuie, par exemple, dans les transports en commun ou à sa pause et elle scrolle, elle scrolle, elle vous trouve. Donc, on n'est plus sur du snack content du contenu qui va disparaître très rapidement. Donc, c'est pourquoi il faut être en capacité à créer beaucoup de contenu très souvent sur Instagram. Mais voilà, chaque réseau social a son état d'esprit et peut-être même un état de conscience différent du marché. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que le nouveau modèle, ça va vraiment être ça. Se créer vraiment une audience, créer une relation avec une audience nouvelle et ensuite, vendre à cette audience-là et on va exploiter tout ça ensuite avec de la publicité mais en retargeting. Alors, attention par contre, Cannes, on peut également utiliser de la pub gratuite mais toujours avec cet axe-là, avec cette vision-là. Donc, lorsque vous n'allez pas de la pub gratuite, de la pub sur du trafic froid, donc une audience qui ne vous connaît pas. Mais toujours avec cette vision-là. Donc, par exemple, au lieu de faire un webinar ou une vidéo qui envoie sur un webinar, vous pouvez faire une vidéo qui envoie sur un article de blog qui va marquer votre autorité, qui va marquer votre awareness. Donc, vous allez vous faire découvrir à la personne. D'accord ? Et ensuite, après, libre à la personne d'aller s'abonner à votre compte Instagram ou rejoindre votre groupe Facebook en mettant un lien d'article de blog, par exemple. Ou, tout simplement, mettre une vidéo sur une audience froide mais vraiment une vidéo où vous apportez de la valeur ou même une vidéo d'une heure si vous voulez ou un replay d'un webinar. Vous mettez de la publicité dessus, par exemple. D'accord ? Et donc là, vous avez toujours cette vision de personal branding mais sur une audience froide. C'est possible également. Moi, ce que je dis qui ne marche pas, c'est vraiment tout ce qui est publicité froide, accès-vente et faire entrer une personne dans un funnel sur une audience froide. D'accord ? Une audience qui ne vous connaît pas. Moi, c'est vraiment... Je pense qu'on est vraiment super aligné là-dessus parce que moi aussi, c'est ce que je recommande. Le webinaire sur une audience froide, non. Par contre, le webinaire sur une audience tiède, quelqu'un qui sait déjà qui on est et d'ailleurs, à chaque étape, c'est important de réaliser où la personne vient et moi, j'ai fait une espèce de matrice que je donne à mes clients, une matrice qui explique si c'est un... Alors, je fais vraiment la différence entre un prospect froid et un trafic froid. On peut avoir un prospect chaud qui arrive sur du trafic froid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît sa problématique, qui a envie de la régler, qui est à la recherche d'une solution mais il ne nous connaît pas. Donc, il arrive, c'est un prospect chaud mais par contre, c'est du trafic froid. Il arrive sous forme de trafic froid. Donc, je fais bien la différence entre les deux et on peut arriver si on arrive sur du... Si c'est quelqu'un qui arrive sur du trafic froid, il ne nous connaît pas. Donc, la première chose, ce n'est pas de raconter sa vie. La première chose, c'est de lui apporter de la valeur, point. Et en plus, l'idée, c'est qu'il puisse baisser sa garde. Donc, si on arrive aussi à ce moment-là avec quelque chose de trop brandé, trop de logos, etc., c'est comme si ces warnings inconscients vont se mettre en route en disant on va me vendre quelque chose. Alors que quand tu fais une vidéo... C'est complètement personnel. À quel point ça marche ? Ouais, tu fais une vidéo presque un peu à l'arrache sur un tableau blanc, filmé au smartphone, etc. J'ai même dégradé la qualité volontairement pour certaines vidéos. J'ai plus testé entre une vidéo brandée avec un call to action et une vidéo sans call to action. En fait, les gens cherchaient à passer à l'action, cherchaient à savoir qui j'étais quand je faisais la vidéo plutôt à l'arrache sur un tableau blanc filmé au smartphone. Parce qu'il y a un lien qui se crée et la personne, en fait, elle baisse sa garde et elle ne se dit pas tiens, il veut me vendre quelque chose. Et une fois qu'on la fait rentrer dans là où on gère ce qu'on appelle le middle of funnel, le milieu de son entonnoir de vente, là, on peut commencer justement à la nourrir de contenu, d'apporter de la valeur, peut-être commencer à mettre un peu plus son branding, créer du lien avec cette personne, montrer qui on est, etc. Mais quand on commence à raconter sa vie, ce qui est dans le cas de presque tous les webinaires, oui, salut, j'ai fait ça, j'ai fait ça à tel âge et puis je suis arrivé, les gens, en vrai, ils n'en ont rien à foutre. En vrai, ils n'en ont rien à foutre. Sur le moment, ils veulent apprendre quelque chose. Et tu vois, moi, ce que j'ai aimé sur ton webinaire, c'est que chaque chose était à sa place. c'est que je ne te connaissais pas, j'ai regardé le webinaire, tu as apporté tellement de valeur, tu as même parlé à un moment de l'intelligence artificielle, de Instagram qui regardait les photos et si c'est un visage, il mettait un peu plus en avant l'algorithme, pardon. Toutes ces choses-là, j'avais jamais entendu. qu'ils utilisent l'intelligence artificielle visuelle pour reconnaître un visage, etc. Et de dire qu'ils sont capables de mettre en avant, déjà rien que là, je me suis dit, waouh, mais en fait, si j'apprends autant en quelques minutes d'un webinaire avec ce mec que je ne connaissais pas il y a quelques minutes, le programme laisse tomber. Et en fait, c'est ça qu'on veut avoir comme sentiment. On veut même avoir le sentiment de cette personne m'a tellement donné que je me sens presque mal si je ne lui achète pas quelque chose un jour. Et moi, ça m'est arrivé avec d'ailleurs la personne qui me mentore, elle a des programmes dont je n'ai pas vraiment besoin parce que c'est du marketing que je connais déjà. Mais un jour, je lui ai acheté son programme et je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression de te voler parce que beaucoup de tes posts ont vraiment un impact sur moi et ce sont quasiment les seuls posts que j'enregistre. Et donc, du coup, j'ai acheté ta formation mais je n'en ai pas besoin. Et il m'envoyait un mail en disant, c'est génial, c'est ça que j'ai envie que mes clients ressentent. Et c'est fou comme sentiment. Et moi, côté client, j'étais heureux de ressentir ça en fait, de me dire, en fait, je lui renvoie l'ascenseur. Et c'est ce que certains de nos clients vont ressentir en se disant, cette personne m'apporte tellement de valeur que j'ai envie de lui… Il y a le sentiment de réciprocité. En fait, c'est la première personne à qui j'ai envie de donner mon argent si jamais j'ai besoin d'aller dans le sens où elle a quelque chose à penser. Complètement. Pour moi, les deux principes psychologiques les plus puissants pour faire de la vente, tout simplement, c'est l'autorité et la réciprocité. Si vous arrivez à marquer, à être reconnu par cette personne-là, mais pas par le marché, mais par cette personne-là. Pourquoi j'ai dit cette personne-là ? Parce qu'il faut seulement deux abonnés pour faire une vente. N'essayez pas d'être reconnu par tout le marché, mais par plutôt un segment du marché. Déjà, commencez à axer votre focus là-dessus et ensuite, après, essayez d'attaquer d'autres marchés. Mais soyez reconnu. Mais pour vendre, il faut être reconnu par cette personne-là comme l'autorité, l'expert sur le sujet, sur la thématique. Et ensuite, après, le fait de lui apporter la valeur, ça a deux phénomènes très puissants. Donc, c'est se placer en tant qu'autorité. Donc, la personne vous voit comme un expert, mais également, le phénomène de réciprocité, comme tu as dit. Le phénomène de réciprocité, c'est tu me donnes, je me sens redevable. C'est ancré en nous, c'est comme ça, ça fait partie de notre cerveau. On est né comme ça, on est tous né comme ça. On a ce phénomène de réciprocité en nous. Je pense que ça vient peut-être des temps anciens lorsqu'on faisait du troc, etc. L'être humain faisait du troc et s'est resté gravé dans nos gènes. On a ce phénomène de réciprocité qui est très, très fort chez nous, l'être humain. Et apporter la valeur, ça appuie sur ces deux principes les plus puissants, ces deux principes psychologiques les plus puissants, l'autorité et la réciprocité. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on vous bad tout le temps avec apporter la valeur parce que c'est vraiment le… c'est vraiment, ça doit être vraiment votre focus parce que c'est un des principes les plus puissants pour convertir une audience sur vos services. Alors, c'est… je pense que quand on ne le vit pas, c'est très difficile de comprendre à quel point tu reçois quand tu donnes beaucoup. Et je pense qu'on en ait des exemples. Moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour les gens qui viennent vers moi parce que j'ai beaucoup donné. Quand on voit la communauté que tu as créée autour du fait de donner énormément, je suis toujours bluffé de voir ce que tu apportes dans ta communauté. Et moi, j'ai un truc un petit peu, on va dire, poétique ou philosophique, c'est de dire que la valeur qu'on apporte et on ne parle pas beaucoup d'amour en business, mais c'est comme si on donnait de l'amour à nos prospects, à nos clients. Et il y a certaines choses que tu ne perds pas quand tu en donnes, c'est-à-dire l'amour, la joie, le bonheur, la gratitude. Quand tu donnes de la valeur, de l'amour, de la joie à autrui, tu n'en perds pas, tu ne fais qu'en créer. Et je trouve que c'est ça qui est magique. Et d'ailleurs, souvent, ce qui me questionne toujours, ce sont toujours les personnes qui débutent, qui vont le plus se poser ces questions-là. J'ai peur de trop donner. Mais pour l'instant, tu n'as personne. Donc, donne déjà et sois reconnu pour ce que tu as donné. Ne te soucie pas de trop donner alors que tu n'as pas commencé à donner. Et c'est aussi, quand on parle de réciprocité, pour moi, c'est presque c'est une approche presque spirituelle. Tu vois, je dirais, c'est une boucle qui se nourrit. C'est je donne, donc je reçois. Si tu bloques d'un côté le don et que tu ne veux que recevoir, c'est comme si tu bloquais la circulation naturelle des choses. Un cœur, comment il fonctionne ? Il donne et il reçoit. Il reçoit du sang d'un côté et il repompe pour redonner de l'autre côté. Et c'est ce qu'il fait. Pour moi, c'est ça, c'est l'instant poétique, j'avais dit, mais c'est ça, le sens de la vie. C'est donner et recevoir. Mais j'appuierais même ce que tu dis, c'est-à-dire quand tu parlais de les personnes, quand elles se lancent, elles se posent souvent la question de est-ce que je donne trop ? Est-ce que je ne devrais pas plus vendre ? Lorsque vous lancez, vous ne donnez jamais assez trop. Vous arrivez sur un marché qui est mature, d'accord ? De plus en plus, 2020 et pour les années futures. Il y aura de plus en plus d'entrepreneurs. On en parle à une discussion d'ailleurs, t'as l'arricane, sur le salariat. Le salariat, ça va commencer à, je pense que vous le savez, mais le salariat, c'est un modèle qui est en train d'être évoqué. C'est même le modèle qui est en train d'être évoqué. Ce n'est pas qu'il manque de travail, c'est que le modèle est en train d'être évoqué. C'est vraiment incroyable. Il y aura de plus en plus d'entrepreneurs. Vous arrivez sur un marché où personne ne vous connaît. Je dirais même que pendant une certaine période, vous ne devez même pas vendre et que donner. Que donner, que donner, que donner. N'ayez pas peur de donner. Je peux vous assurer, regardez Cannes, j'ai apporté tellement de valeur qu'il n'a même pas regardé, il n'a même pas réfléchi, il a acheté ma formation parce qu'il a vu que j'ai apporté de la valeur et de la valeur juste, la valeur travaillée, la valeur juste. Donc, voilà. Donc, quand vous commencez, ne vous posez absolument pas cette question. Je vous dirais même de ne pas vendre pendant même un mois, deux mois et apporter que de la valeur et faites votre trou. Augmentez votre présence sur les réseaux sociaux, faites que les gens parlent de vous sur les réseaux sociaux pour la valeur que vous apportez, pour ce que vous apportez. Et ensuite, après, je peux vous assurer que vous vendrez et ça sera logique et ça sera naturel. Mais voilà. Et j'utilise également… Non, pardon, vas-y. Non, je termine. J'utilise également ce qu'on appelle, moi, lorsque j'accompagne des personnes, je leur dis tout qu'il faut absolument que vous ayez un lead magnet disruptif. Donc, un lead magnet qui va apporter une nouvelle vision à votre marché, un nouveau truc à votre marché, ce petit plus à votre marché qui va vous permettre de rester ancré dans l'esprit de la personne qui a téléchargé votre lead magnet. Ne me faites pas le nouveau lead magnet, le guide en quatre états pour ou une mini formation en quatre vidéos pour. Non, les gens veulent de l'instantané maintenant et ils veulent surtout que le lead magnet ou si elles laissent leur email, que ça a un vrai impact sur leur business ou sur leur personne. D'accord ? Les gens ne laissent plus leur email comme ça. Donc, le lead magnet disruptif, ça va vous permettre d'avoir bien plus d'emails, bien plus de leads, mais également d'avoir un impact premier très puissant chez ce prospect-là. Et l'impact premier, lorsque vous avez le premier impact que vous avez chez une personne, c'est le plus important lors du parcours d'achat client parce que la première impression est souvent la dernière impression. C'est-à-dire que si vous faites une première impression à une personne qui est vraiment marquante parce qu'elle a téléchargé votre lead magnet et la personne s'est dit « Waouh ! Comment il a fait pour me donner ce lead magnet gratuitement ? » Après, je peux vous assurer que vous pouvez même merder et cette personne-là vous excusera parce que vous lui avez porté tellement une première impression forte que ça restera gravé toute sa vie dans sa tête. Donc, travaillez également votre lead magnet et si plus bien un lead magnet disruptif qui apporte une nouvelle tendance à votre marché. Et d'ailleurs, je rajouterai un petit peu de détail là-dessus. Il y a certains marchés sur lesquels il n'y a pas de sophistication de marché et on peut être sur ces méthodes on va dire un petit peu plus je ne dirais pas anciennes mais voilà on va dire les quatre méthodes qui blablabla. Mais sur un marché qui est mature et tu en as beaucoup parlé ce soir où il y a une sophistication de marché tout le monde a tellement vu ça qu'en fait ils n'ont plus envie de ça. D'ailleurs maintenant on voit c'est par exemple souvent la seule méthode que vous devez appliquer pour ou c'est carrément de donner un template que la personne elle peut intégrer tout de suite en fait immédiatement et quand elle intègre ce template elle a une gratification instantanée. Elle a aussi une réussite une petite victoire immédiate et c'est aussi en fait on ne peut pas extraire notre activité du monde dans lequel on vit le monde dans lequel on vit il évolue aussi on voit qu'avec les réseaux sociaux ça augmente on va dire comment dire l'addiction à la dopamine et l'addiction à la dopamine c'est quoi ? C'est j'ai envie de quelque chose qui m'apporte tout de suite une gratification c'est-à-dire je poste je veux voir un like je veux ressentir ce petit boost de dopamine si vous donnez à cette personne ce dont elle a besoin aussi ce petit shoot de dopamine avec une petite victoire assez rapide grâce à son lead magnet déjà là vous comptez un peu plus pour cette personne et comme tu le disais on a on a un cerveau de plusieurs millions d'années donc qui répond de on va dire de d'une certaine manière par rapport à à comment on a créé notre survie et presque tout ce qu'on fait en marketing on peut le baser sur le mode de survie qu'est-ce qui fait qu'on va survivre dans un groupe c'est quand on fait justement partie d'un groupe et on peut regarder aujourd'hui tout ce qui est religion se casse la figure tout ce qui est groupes sociaux en présentiel se casse la figure la plupart des regroupements se sont cassés la figure il y a une défiance par rapport à même l'identité du plus grand regroupement qui peut être l'identité nationale enfin je ne vais pas enlever ce terme là parce qu'il était trop galvaudé mais de dire même qu'est-ce qui se cache derrière un drapeau une patrie etc et donc en fait c'est sur les réseaux sociaux que cette communauté elle est en train de revivre et c'est pour ça que c'est aussi important il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont intéressées des groupes en vrai et qui se sont intéressées aux groupes en ligne parce qu'on a la capacité en ligne de trouver des gens qui nous ressemblent sur des similarités très 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 précises avant les réseaux sociaux c'était impossible de trouver quelqu'un qui est fan de je ne sais pas de licorne et là on peut aller sur des groupes où elle est fan de licorne on va trouver ça et donc on va retrouver sa tribu les gens avec lesquels on se sent bien et en fait parce que c'est un mécanisme de survie on aura l'impression parce que le cerveau il est fait comme ça qu'on a plus de chances de survivre si on fait partie d'un groupe et si on fait partie d'un groupe qui nous ressemble où on peut à la fois apporter de la valeur et où on peut retirer de la valeur donc ayez cette position de la personne qui apporte de la valeur et ensuite pour la même raison parce qu'on a un cerveau qui est fait d'une certaine manière on a des biais cognitifs tu parlais de certains biais cognitifs je vais en donner deux il y a l'effet de halo l'effet de halo c'est quand on voit une personne par exemple je n'en sais rien vous apporter de la valeur à quelqu'un c'est comme si vous irradiez et on vous voit par rapport à ça on vous juge par rapport à ça tiens cette personne vous montez dans l'estime de la personne ensuite il y a aussi tous les biais on va dire je vais plutôt parler d'un effet mais c'est l'effet de bubble l'effet de bulle une personne quand elle va commencer à vous suivre si elle s'est abonnée comme il faut et que vous avez fait un bon parcours client en fait la personne au début elle va commencer à vous voir elle va vous voir de plus en plus si elle vous voit de plus en plus elle va vous voir par exemple sur un groupe Facebook sur vos stories Instagram sur les posts que vous mettez si elle interagit avec vous elle vous verra de plus en plus ensuite elle reçoit vos emails et en fait inconsciemment elle est dans une bulle où c'est vous qui représentez l'autorité dans cette bulle et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se prendre la tête avec oui mais il y a des gens qui font mieux que moi etc ça on s'en fout en fait une fois que la personne elle est dans votre bulle vous avez créé votre océan bleu et la personne elle est dedans elle ne se rend même pas compte qu'elle est dans une bulle et si vous utilisez encore le targeting etc elle vous verra partout donc elle vous définit comme une autorité en se disant mais cette personne elle est visible partout et c'est même des techniques qu'on peut utiliser pour je donne le tips mais pour des médias si demain vous voulez avoir une couverture médiatique hors du commun envoyez je ne sais pas n'importe quoi à des médias et ensuite ils ont un lien sur lequel ils cliquent et vous allez les retargueter vous allez les retargueter sur peut-être partout LinkedIn Twitter Facebook ils vont vous voir partout ils vont dire ah mais en fait cette personne il faut absolument que je la contacte parce qu'elle est connue en fait maintenant que j'ai qu'elle m'a envoyé un lien en fait je la vois partout et avant je ne réalisais pas quel point elle était connue c'est un tips mais en fait vous pouvez vraiment jouer avec ça et créer cet effet de bulle où la personne elle se dit waouh en fait cette personne elle est vraiment partout dans son autorité carrément quand tu veux parler de retargueting c'est carrément le social selling c'est-à-dire votre capacité premièrement à créer une audience ou créer une audience ou attirer une première personne qui clique sur votre lien peut-être et ensuite après on va ajouter du social selling donc on va aller la retargueter pour encore plus marquer l'omniprésence et encore plus marquer votre autorité dans la tête de cette personne-là c'est exactement ça et il y a un point que j'avais noté c'est que tu m'avais posé une question tout à l'heure on parlait de voilà des webinars sur une audience sur une audience froide donc une audience qui ne vous connaît pas pourquoi je ne conseille plus de faire ça également parce que premièrement vous allez voir que vous allez avoir plein de commentaires de commentaires décourageants des commentaires mauvais plutôt qui vont vous décourager lorsque vous créez une audience c'est tout le contraire une audience attention toujours axée sur le community marketing considération de son audience vous allez voir que vous allez voir des retours très très rapides je vous redis l'exemple de ma collègue qui s'appelle Sylvie Oscar qui s'est lancée sur la niche du piano qui est maintenant bien plus agnée avec ce qu'elle fait et elle met vraiment en avant sa passion il lui faut juste deux trois personnes qui lui envoient un DM tous les jours pour lui dire ou un commentaire en live pour lui dire putain c'est génial ce que tu fais pour que la fille soit reboostée et qu'elle m'envoie un message et qu'elle me dise pardon putain c'est génial merci de m'avoir aidé d'être travaillé avec qui je veux et maintenant de m'être lancé sur Instagram en mettant en avant mon expertise sur le piano et plus sur le MLM parce que je reçois des commentaires positifs etc elle reçoit deux commentaires de temps en temps par ci par là mais positifs alors qu'avant elle ne recevait aucun voilà donc lorsque vous recevez également des commentaires positifs ça vous entrez dans un engrenage et vous serez vous serez plus motivé pour avancer et ce qu'elle est et vous vous poserez peut-être un moment de questions bon j'allais dire des questions à la con mais il n'y a jamais de questions à la con mais des questions qui vous freineraient votre ascension par exemple est-ce que j'en donne trop etc au début n'hésitez pas à trop en donner si pendant un mois deux mois il faut absolument que vous en donniez pour que vous créez un effet de buzz de regarde c'est ce mec là putain ce qu'il raconte c'est incroyable il fallait le suivre faites-le même si vous avez vendu zéro euro après vous allez voir que vous allez me remercier parce que lorsque vous allez activer la machine à vente vous allez convertir incroyablement c'est exactement ce que j'ai fait en fait pour moi donc voilà premièrement ça va si jamais vous faites de la publicité sur une audience qui ne vous connait pas vous allez recevoir plein de commentaires négatifs donc ça va vous décourager donc vous allez acheter une formation à 2000 euros qui vous dit de mettre en place des webinars automatisés pour avoir un business prédictible et ce que vous avez c'est que des commentaires décourageants même si vous savez votre formateur ou la personne qui vous conseille vous dit non mais t'inquiète pas c'est pas grave tu vas voir ce qui est important c'est les ventes oui mais c'est très important l'ego de soi-même également l'ego qu'on a de sa propre personne pour être confiant selon ce qu'on va communiquer c'est très très important et là on parle pas d'ego malsain mais son propre ego on aime toujours être un peu flatté on est tous comme ça et celui qui me dit le contraire je pense que bah il ment un peu on aime tous être flatté c'est comme ça c'est inné également chez nous donc lorsque vous êtes flatté ça vous motive également même si vous faites pas de vente il y a plein de clients à moi ou pas plein mais il y a quelques clients à moi par exemple je leur ai dit bah tu vas voir les ventes ça va arriver au bout de deux mois et ça arrive pas au bout de deux mois ça arrive au bout de quatre mois c'est normal c'est en fonction de la personne s'il y avait mis en place avec ce que je lui ai appris etc etc mais je peux vous assurer que ma vision du community marketing et ma vision de la communication que j'enseigne à ce client là lui amène plein de commentaires positifs et cette personne là même si elle a pas vendu au bout de deux mois elle me dit putain Pablo merci parce que maintenant je suis boosté je suis motivé parce que je suis plus à l'unis avec moi même j'arrive à fédérer les gens et j'ai des retours surtout et ça me motive à aller plus loin ça c'est également très important c'est pour ça qu'il faut créer une audience pour même vous motiver vous et c'est vraiment kiffant en fait et d'ailleurs quand on fait du social selling ce qu'il ne faut pas du tout oublier c'est que quand on apporte quelque chose enfin justement oui quand on fait du social selling quand on apporte quelque chose il n'y a pas que le social selling non plus c'est-à-dire que le social selling c'est un des leviers c'est le levier à mon sens le plus important mais ce n'est pas le seul levier et si on n'a pas encore de résultat avec le social selling rien ne nous empêche d'aller dans des événements en présentiel et de créer du lien d'utiliser l'intelligence sociale pour pouvoir tisser du lien et avoir ses premiers clients d'envoyer peut-être des SMS à des gens qu'on peut aider d'envoyer des messages à des gens qui nous connaissent déjà et qui nous supportent depuis un moment en disant écoute je veux aider ces personnes-là maintenant est-ce que tu as des gens dans ton créneau qui pourraient t'intéresser on peut utiliser des approches très 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 simples basiques qui ne nécessitent aucune grande stratégie en parallèle pour pouvoir avoir ses premiers clients parce que oui il y a deux courbes je parle souvent de ces deux courbes-là tu sais deux courbes qui se croisent il y a la courbe de l'effort et la courbe des résultats alors je ne sais pas dans quel sens ça s'affiche chez vous mais on a d'un côté la courbe alors on va dire que ça c'est la courbe de l'effort au début vous faites beaucoup d'efforts et il y a très peu de résultats ensuite la courbe elle a tendance à s'inverser c'est-à-dire que vous allez devoir pour avoir beaucoup de résultats et c'est ce qui se passe quand on a développé une grande communauté c'est qu'on peut faire un lancement on lance une nouvelle offre etc. il suffit juste de faire quelques mails quelques messages pendant une semaine à sa communauté pour pouvoir vendre massivement et ça c'est quelque chose qui ne peut se faire que quand on a créé cette communauté saine où on a apporté des choses donc il ne faut pas juger aujourd'hui il ne faut pas juger demain à la lumière d'aujourd'hui parce que ce qu'il faut se dire c'est que les résultats que vous avez aujourd'hui et ce que vous faites aujourd'hui c'est le résultat de ce que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait hier et que les résultats que vous avez demain c'est lié à ce que vous allez faire aujourd'hui donc quand on a cette compréhension du temps il faut comprendre et ça je le répète souvent c'est que le temps n'est pas linéaire au début les choses nous paraissent très longues et moi je suis toujours honnête là-dessus je dis ok au début on peut avoir le champ des criquets mais c'est en faisant preuve de récurrence de persévérance et en apportant de la valeur qu'on va déjà réduire le temps qu'il va nous falloir pour pouvoir avoir les résultats qu'on veut et où on va pouvoir progressivement aller vers cette courbe qui sera inversée où on aura beaucoup plus de résultats en ayant besoin de faire moins d'efforts et c'est aussi on en parle beaucoup dans tout ce qui est investissement quand on parle des intérêts composés ou de l'effet cumulé et l'effet cumulé c'est quoi ? c'est de dire tiens si je fais quelque chose suffisamment tous les jours et que je l'améliore peut-être de 1% de 1% ou de 2% la deuxième fois 2% de 100 ça fait 2 mais 2% de 102 ça fait un peu plus que 102 etc. et quand on va améliorer chaque petite chose comme ça par-ci par-là et qu'on a des petites améliorations de 10% et que nos résultats évoluent de 10% 10% sur 0 ça ne fera pas grand-chose ça fera 0 mais quand vous avez 10% sur peut-être 10 personnes ça commence à faire etc. donc au début c'est normal la courbe va prendre un petit peu de temps mais c'est là où il faut persévérer et avoir foi dans ce qu'on met en place avoir foi dans l'approche qu'on a et avoir foi dans la valeur qu'on a apportée et l'impact qu'on va avoir sur son marché et c'est vraiment à mon sens ce qui fait la différence entre les gens qui sautent d'un projet à un autre c'est-à-dire qui n'ont pas de vision qui ne se sont pas qui n'incarnent pas leur mission et qui se disent je veux aller sur le projet qui marche et je donnerais cette image du pont qu'on essaye de créer tu sais c'est comme si tu commences un pont tu arrives à deux tiers du pont et tu dis ah mais en fait maintenant ça ne marche pas et tu commences à faire un pont et tu arrives à deux tiers en fait tu n'arriveras jamais sur l'autre rive et il n'y a qu'un seul moment où tu vas y arriver c'est en te focalisant sur un seul pont et en y allant et en allant jusqu'au bout jusqu'à ce que tu touches l'autre rive et c'est ça que ça demande aussi d'avoir un business qui réussit il n'y a rien de magique il y a des approches qu'on apporte toi et moi et on est des fervents défenseurs de ces approches qui pour moi sont écologiques pour la personne c'est-à-dire que ça va toujours être tu ne te mets pas à mal tu ne te mets pas à défaut tu n'as pas honte de parler de ce que tu fais parce que même si tu as ta famille sur ton Facebook tu apportes de la valeur donc tu n'es pas là te dire je suis en train d'escroquer des gens donc on a une approche qui est similaire qui est à mon sens éthique et qui est basée sur l'apport de valeur donc oui une fois qu'on a appris ces approches-là oui il y a des méthodologies oui il y a des manières de le faire pour que ça marche bien certes mais c'est aussi la persistance et on va dire aussi la résilience et quand on n'est pas calé sur sa mission ou sur sa vision ou qu'on n'aime pas son marché aussi on peut ne pas avoir de mission et pas avoir de vision mais par contre on aime son marché on a envie de servir son marché et c'est là on va trouver les ressources de pouvoir avancer mais sans ça c'est là on ne fait que de sauter d'un truc à un autre et où on abandonne beaucoup beaucoup trop vite et j'ai vu beaucoup de personnes et j'avoue moi-même à des moments j'ai été découragé par exemple sur Insta en me disant un moment j'étais à fond dedans après j'ai levé le pied après je me suis dit ah bah tiens et là je ne suis pas encore calé on va dire parce que j'ai encore des contenus à digiter de ta formation et que j'avais d'autres points de focus mais j'y crois à 200% et clairement je ne lâche pas même si je n'ai pas la régularité que je voudrais avoir mais j'essaye de maintenir quand même j'essaye de publier quand même j'essaye d'apporter de la valeur et je sais que ça paye parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui me disent ah bah tiens je suis venu par rapport à ce poste-là sur Instagram en fait et ce poste-là il m'a marqué et il n'y a pas de petit impact quand on aime son marché quand on a envie de servir les gens il n'y a pas de petit impact c'est clair il y a vraiment une professionnalisation d'Instagram Instagram ça a été très mal vu pendant longtemps oui mais c'est comment dire c'est un nid à influenceur c'est un nid à lifestyle c'est un nid à vie lisse c'est un nid à vie trop parfaite etc etc mettez tout ça de côté et lancez-vous sur Instagram et faites-en une véritable pièce de puzzle de votre création d'audience de votre création de communauté véritablement je vais vous donner un tip pour avoir des résultats très rapidement sur Instagram même si vous n'êtes pas constant même si vous n'êtes pas constant sur le feed donc sur votre vous ne postez pas souvent de contenu je conseille minimum deux fois par une fois pardon posté une fois tous les deux jours mais même si vous n'êtes pas constant faites au moins s'il vous plaît des stories et commencez à créer une relation véritable une véritable relation via les stories avec même le peu d'abonnés que vous avez et d'ailleurs petite précision par rapport à ça les abonnés les personnes qui passent à la chaîne ce ne sont pas forcément les personnes qui se mettent le plus en avant du moins pour moi ça a souvent été ça a très souvent été le cas la plupart des gens qui sont des personnes qui sont élèves la plupart des personnes ce sont des personnes qui n'ont jamais commenté les publications ou qui n'ont jamais pris part à la communauté mais qui ont adoré cet esprit là et puis je les ai j'ai créé une relation avec eux mais sauf qu'ils ne s'étaient jamais mis en avant donc il y a des gens qui vont regarder vos stories mais qui ne commentent jamais vos publications qui ne vont pas répondre à cette relation là mais qui pourraient convertir et ce n'est pas parce qu'une personne ne répond pas ou n'engage pas ou n'interagit pas qu'elle ne vous aime pas entre guillem et attention exactement et juste pour faire une petite parenthèse là-dessus alors c'est le cas sur LinkedIn je ne sais pas quels sont les chiffres sur Instagram mais il y a la fameuse règle des 1,9,90 c'est-à-dire qu'il y a 1% globalement des gens qui créent du contenu original bon sur Instagram ça doit être un peu différent parce que c'est vraiment basé sur la création de contenu mais 1% des gens qui créent du contenu original 9% des gens qui interagissent avec ce contenu et 90% des gens qui le consomment donc ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que vous n'avez pas de like que vous n'avez pas de commentaire que personne ne voit que les gens ne vous voient pas exactement c'est clair c'est clair ouais mais carrément carrément et en fait le tip ce que je voulais donner c'est vraiment d'utiliser les stories parce que c'est le meilleur outil pour marquer cette forte considération de la personne qui va entamer qui va engendrer cette conversation peut-être via les DM et qui va engendrer cette conversion lorsque vous faites des stories je vous donne le meilleur tip que je peux vous donner c'est arrêter d'utiliser les stories de la mauvaise manière de la manière que je vois le plus souvent c'est-à-dire de faire des stories qui n'ont ni queue ni tête d'accord les stories ce n'est pas là pour poster n'importe quoi chaque contenu que vous dépostez même en story ça doit avoir une certaine logique et un objectif un but ou une finalité les stories vous ne venez pas de voir ça comme un dépotoir dire ah bah je ne suis pas tiens je vais prendre mon téléphone Pablo il a dit qu'il fallait que je crée une relation avec mon audience bah tiens je vais poster une photo de mon chat par exemple donc Pablo il a dit qu'il fallait que je monte les coulisses de mon business bah je vais montrer Marc en train de en train de jouer au billard oui mais vous accrochez pas votre audience d'accord les gens en fait ils s'en foutent moi j'appelle ça les stories one shot vous ne n'attirez pas l'attention des gens et surtout vous ne provoquez pas d'émotion en faisant ça oui il faut montrer les coulisses son business oui il faut montrer son lifestyle mais de la bonne manière c'est à dire en attirant et en captant l'attention de la personne comment ? en utilisant le storytelling le storytelling vous avez un début un milieu enfin pardon le storytelling il faut voir ça comme un film dans un film vous avez un début un milieu et une fin exemple vous allez en voyage à Paris trop souvent je vois dans les stories les personnes qui disent en story ah bah tiens demain je vais à Paris et après une fois à Paris elles prennent la photo de la tour Eiffel je suis à Paris j'adore la tour Eiffel et elles mettent en fond les musiques de Zaz par exemple super c'est hyper impersonnel on s'en fout les gens s'en foutent donc faites du storytelling vous allez à Paris d'accord vous prenez votre téléphone regardez les amis la communauté vous donnez même un petit nom à votre communauté vos abonnés c'est vraiment une communauté regardez moi j'appelle par exemple ma communauté la familia regardez la familia donc vous êtes à votre téléphone regardez la familia je suis en train de faire mes valises demain je vais à Paris pour participer à un séminaire je sais que je vais rencontrer Cam dans ce séminaire c'est une personne franchement on a les mêmes visions on a une vision du marketing profond une vision similaire etc ça va me faire plaisir d'y aller je vais également voir par exemple Romain Collignon qui est une personne du marketing français qui a énormément de compétences etc faites du storytelling donc ça c'est le début ensuite le milieu vous êtes à Paris vous parlez vous êtes en pleine conférence voilà donc là je suis à la conférence de Romain Collignon la communauté il a dit ça ça a résonné en moi et je vais vous donner le tip ce qu'il m'a partagé je l'ai trouvé super pertinent etc et la fin vous vous montrez dans l'aéroport en train de retourner à Paris voilà faites du storytelling dans toute votre communication doit être axé sur le storytelling c'est comme ça que vous allez accrocher l'audience donc vous fidélisez créer une relation oui mais en utilisant le storytelling et en piquant la curiosité et en donnant envie à la personne de revenir sur vos stories je peux vous assurer que si vous utilisez le storytelling dans toutes vos communications dans toutes vos communications même quand vous faites de la vente les gens vont revenir et lorsque les gens reviennent sur vos stories l'algorithme d'Instagram va augmenter la visibilité de vos stories parce que beaucoup de personnes passent du temps sur vos stories et il y a une métrique qui est prise en compte par l'algorithme de l'Instagram qui est le watch time donc c'est plus de personnes passent du temps sur vos stories plus vos stories va augmenter plus l'algorithme va mettre en avant votre story et vos stories donc lorsque vous faites du storytelling vous racontez une vraie histoire les gens restent jusqu'au bout et donc le watch time ce watch time augmente donc le temps de vue de stories augmente et donc l'algorithme va pousser vos stories donc ça a deux effets ça a l'effet d'augmenter la visibilité de nos stories la portée de notre compte la portée de nos stories et également accrocher notre audience marquer encore plus la relation et d'être un bon communicant donc ça ça fait partie de la communication stratégique mais c'est très très important carrément et quand tu parles de storytelling ça répond aussi à une question qu'ont beaucoup de personnes c'est de se dire ouais mais moi j'ai l'impression que ma vie n'est pas assez intéressante pour pouvoir faire des stories ou pouvoir faire des stories régulièrement j'entends tout le temps ça aussi et pour moi l'idée c'est de réussir à faire d'un non événement un événement c'est ça aussi c'est de pouvoir dire ok un truc tout con je viens de recevoir du matos je viens de recevoir du matos je vais prendre un exemple je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est bon voilà je prends un truc à la con donc je reçois ça et là je vais expliquer à ma communauté waouh je viens de recevoir ce truc de chez Canon et c'est un truc vraiment cool parce que je vais pouvoir vous faire des vidéos sans plus me prendre la tête sur ceci ou cela je vais pouvoir prendre des vidéos de n'importe où etc. voilà ce que ça va changer pour vous je vais pouvoir être en mesure de vous faire du contenu de telle et telle manière c'est un non événement sincèrement on s'en fout que j'ai reçu cet objet là mais c'est comment je lui donne du sens et comment ça a de la valeur par rapport à ma communauté ou comment ça lui permet de quitter un lien plus fort avec moi en se disant par exemple je sais que dans ma communauté il y a de plus en plus de personnes qui sont parents par rapport à mon âge par rapport au fait que moi aussi je suis papa donc du coup ça m'a attiré de plus en plus de personnes qui sont parents et si je parle à un moment de la parentalité par rapport à quelque chose et le lien avec mon business je sais que ça va créer ça va faire tilt chez certains clients en disant ah mais tu vois moi je suis dans ce challenge là ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit et ça crée du lien donc c'est ça qui est important aussi c'est de savoir quand est-ce qu'on crée du lien quand est-ce qu'on crée de la surprise quand est-ce qu'on va parler de voilà de de son approche je sais que quand je fais des stories ça m'arrive de parler en filigrane de mon approche mais j'utilise un prétexte pour pouvoir expliquer en quoi je crois dans mon approche et en quoi je pense que c'est la meilleure pour pouvoir arriver à tel ou tel résultat et sans être en train de vendre en fait parce que là ça fait partie pour moi du milieu de l'entonnoir c'est comment est-ce que cette personne là peut créer du lien avec moi comment elle peut comprendre ma méthodologie comment elle peut comprendre mon approche pour qu'après quand je lui fais une proposition elle sache dans quoi elle s'embarque et entre guillemets elle n'est plus qu'à dire oui ou non ou à mettre en avant ses objections que je vais prendre plaisir à lever exactement tout est là franchement ça doit être votre focus on en a parlé en long large pendant le live c'est ça créer une relation fidélisée une audience qui vous aime pour qui vous êtes même si vous avez deux abonnés c'est pas grave ça peut être deux clients avec qui vous avez signé les deux plus gros contrats de votre vie et vous n'avez que deux abonnés vous ne savez pas et après vendez c'est tout voilà donc les stories c'est idem vous voyez les stories également comme l'email marketing vous voyez même Instagram comme l'email marketing vous apportez de la valeur vous créez une relation vous marquez votre autorité vous travaillez sur plein de principes vous travaillez sur les billes cognitives tout ce qu'on a parlé pendant ce live là et ensuite après donc premièrement l'axe fidélisation sur les stories donc lifestyle montrer les coulisses de votre business montrer vos échecs aussi c'est très important d'être authentique tu en as parlé de Tyler Khan et je n'ai pas appuyé sur ce point là mais l'authenticité je pense que c'est vraiment également l'authenticité axée à du storytelling donc c'est à dire votre propre storytelling c'est je pense également un des enjeux futurs du marketing parce que à cause de cette saturation et de maturité du marché les gens veulent savoir qui vous êtes vraiment et les gens vont également faire leur choix pour qui vous êtes votre personnalité votre capacité à être clivant et votre capacité à polariser les gens pour polariser un marché donc c'est important l'authenticité également c'est très très important et je peux vous donner un petit tip-tips pour marquer l'authenticité souvent je le dis à mes élèves et c'est dans la formation au CAN c'est faites une story à la une qui suis-je et donc ça doit être toujours votre première story à la une c'est à dire que et vous mettez un petit emoji à côté et les gens quand ils vont venir sur votre profil ils vont directement savoir qui vous êtes et vous allez augmenter les taux de conversion d'abonnement donc taux de conversion d'abonnement c'est quoi lorsqu'un visiteur arrive sur votre feed le taux de conversion juste avec cette petite story là parce que vous êtes authentique et on est de plus en plus dans l'authenticité et même les grosses boîtes peuvent être authentiques de plus en plus les grosses boîtes mettent en avant leur équipe et envoient leur équipe en mode char d'assaut pour communiquer sur la boîte vous avez HubSpot par exemple maintenant toute l'équipe d'HubSpot ils ont tous un compte Instagram ils parlent tout d'HubSpot ils disent tout ce qu'HubSpot c'est la meilleure entreprise donc on est plus en plus même les grosses entreprises sont sur le personal branding et donc dans le personal branding vous avez également un élément qui est l'authenticité et ça c'est une clé énorme parce que beaucoup de personnes se disent bon pour créer de la confiance il faut que je fasse comme les gros donc se donner l'impression qu'on est un peu la grenouille comme on dit la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf et c'est de se dire tiens il faut donner l'impression que je suis une grosse boîte tu vois par exemple je vois des personnes qui bossent seules et qui veulent dire veulent montrer ok je veux donner l'impression que je suis une grosse agence et pour moi c'est l'idée c'est là on parle d'authenticité ne vous fourvoyez pas il y a des personnes qui vont justement chercher des personnes à taille humaine qui ont une entreprise à taille humaine même si vous êtes seul même si vous bossez à deux c'est ce qu'ils vont rechercher ils vont rechercher cette proximité en se disant ok c'est quelqu'un qui va être à l'écoute moi je veux travailler avec des grosses structures où je sais qu'ils vont marger à mort et puis que je serai relayé aux stagiaires ou je ne sais pas quoi et donc faites souvent ce que vous pensez être une faiblesse c'est en fait une force et à moins alors après je mets quand même des bémols ne faites pas des choses où vous êtes en train de vous tirer je dirais une balle dans le pied ne dites pas par exemple oui voilà moi je démarre ce business là mais je ne suis pas vraiment passionné ou je ne sais pas combien de temps je vais le faire bon quelqu'un n'aura pas envie de vous donner de l'argent si jamais vous lui claquez entre les doigts donc soyez quand même lucide sur ce que vous partagez ça c'est un conseil important il y a quelqu'un qui posait la question dans le groupe justement à quel point je peux être transparente et authentique avec mon audience je dirais authenticité oui mais il ne faut pas faire peur non plus il ne faut vraiment pas faire peur il y a des personnes que je vois que je suis tous les 4 matins son business model change bon tu te dis ce n'est pas quelqu'un je n'ai pas envie que cette personne m'accompagne parce que je me dis peut-être qu'une fois que j'ai commencé à la payer peut-être qu'elle va changer de business ça ne donne pas confiance donc la personne et ça c'est un tip ce que je donne aussi c'est une personne elle aura deux grosses objections quand elle arrive vers vous c'est est-ce que je peux avoir confiance en cette personne est-ce que je peux avoir confiance en moi pour arriver à ce qu'elle enseigne et le but de votre marketing c'est aussi de donner confiance sur ces points-là et confiance en vous c'est quoi ? c'est-à-dire confiance en vous en tant qu'individu confiance en vous en tant que business et après confiance dans votre structure votre infrastructure si vous avez une page de vente qui ressemble à un truc fait je n'irai rien contre les roulottes mais j'irai fait à la va-vite dans une roulotte et le mec il va partir en deux-deux à l'autre bout du monde donc une page super mal faite avec rien avec je ne sais pas le paiement qui n'est pas sécurisé ou des choses comme ça vous ne donnez pas confiance à la personne et après la personne elle doit aussi avoir confiance en elle pour y arriver donc si vous arrivez et ça c'est une grosse erreur commise par plein de gens on sort un peu du sujet mais je tenais à en parler c'est de tout détailler dans la formation vous aurez ça 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 sera comme ça comme ça la personne elle a une pastèque comme ça c'est ce qu'elle veut c'est quoi le bénéfice je pars de là je veux arriver là c'est quoi les grandes étapes pour y arriver si vous lui mettez trop de détails et je sais d'où ça vient c'est souvent on a peur de ne pas donner assez quand on commence à vendre en haut de gamme on se dit si j'apporte beaucoup de valeur en fait il faut que je montre qu'il y a beaucoup mais ça c'est un peu la stratégie du pauvre qui essaye de remplir son assiette pour dire ok regardez l'assiette est bien remplie vous en aurez pour votre argent quand vous allez dans un restaurant étoilé parfois vous pouvez avoir juste une petite asperge qui flotte dans l'assiette avec une petite sauce et on vous dit voilà asperge sur son lit divin je ne sais pas quoi mais c'est juste des produits de qualité ce sont des produits de qualité mais on n'est pas sur de la quantité on est sur de la qualité et aucun grand chef étoilé ne se comment dire ne se ne se sent mal à l'aise en disant je leur donne des produits de qualité mais il n'y a qu'un petit truc qui flotte dans l'assiette non ils savent que vous venez rechercher une expérience en termes de saveur et que vous allez en avoir pour votre argent en termes de saveur donc c'est ça aussi qui va être important c'est n'essayez pas de remplir absolument et moi j'ai fait c'est clair je le dis c'est j'essayais je le fais d'ailleurs de submerger et maintenant je me pose beaucoup la question c'est quand je fais des contenus ça me prend plus de temps pour créer du contenu vis-à-vis de mes clients mais je me dis quel outil je peux créer pour que ce soit moi qui absorbe la complexité et que mon client n'est plus qu'à suivre un truc un modèle hyper simple pour pouvoir faciliter le travail donc ça me demande beaucoup plus de boulot de faire ça mais j'essaye de simplifier ça et quand je commence à modéliser entre guillemets ce que je pense à mes clients je fais d'abord ce que j'estime à 100% et après j'enlève 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 j'élimine et j'essaye de garder les 20% qui apportent vraiment de la valeur et après quand je valorise et d'ailleurs il y a plein de personnes à qui j'ai vendu juste en donnant trois étapes enfin les quatre étapes clés de ma méthode en disant ok ma méthode c'est ça 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 et si la personne a une question en disant oui mais est-ce qu'il y aura ça dans le programme je dis oui elle n'a pas du tout tout le détail du programme en fait parce que c'est pas ça qu'elle vient rechercher elle vient rechercher un résultat et ça c'est important de ne pas submerger le c'est clair et d'avoir un discours qui peut paraître répétitif mais je vous assure que quand vous vous rendez compte parfois à quel point des gens peuvent vous poser des questions alors vous avez l'impression que dans votre marketing c'est hyper clair vous vous rendez compte que c'est hyper hyper important d'être ultra ultra répétitif la personne elle doit associer votre nom avec un concept si on parle de chaussures de sport vous allez dire Nike, Adidas, Reebok et après peut-être d'autres vont venir en second plan mais on doit associer votre nom avec quelque chose et ça peut être à tâton moi ça m'a demandé un peu de temps avant de me focaliser essentiellement sur les offres haut de gamme là les offres haut de gamme il y en a tellement sur le marché qui le font maintenant quand je me suis positionné presque personne ne revendiquait le fait d'être d'accompagner sur une offre haut de gamme c'est devenu une norme sur le marché beaucoup de personnes disent ok on fait du high ticket du high ticket donc moi je n'utilise pas high ticket je parle de haut de gamme mais aujourd'hui je suis en train de me questionner tiens mon focus il va être peut-être sur autre chose peut-être pas juste sur le moyen mais peut-être sur les gens que j'accompagne donc parler peut-être un peu plus d'entrepreneurs conscients de parler d'entrepreneurs visionnaires je suis encore en train de réfléchir là-dessus mais ça peut nécessiter aussi de se repositionner et d'aller vers quelque chose avec lequel on va associer votre nom aujourd'hui on n'associe pas forcément uniquement mon nom avec le haut de gamme et quand on veut se positionner sur un marché on parlait de branding le branding c'est aussi ça c'est aussi à quoi on va associer votre nom quand on vous voit moi quand je pense à Pablo je pense à réussite sur Instagram avec tout ce que ça implique aujourd'hui tu es en train de prendre ce n'est pas un virage mais d'ouvrir encore plus ton champ ça veut dire que tu vas devoir créer encore plus de connexions pour que les personnes identifient non social selling personal branding communauté voilà ça c'est Pablo et donc on peut se repositionner progressivement mais ce qui va être important c'est qu'on associe votre nom à quelque chose exactement ne partez pas dans tous les sens et répétez-vous carrément et pour faciliter cette association donner un nom à votre méthode également c'est vrai que c'est très tendance en ce moment mais même les plus grands le font donc faites-le faites-le également et donner un nom à votre système à votre méthode ça va permettre qu'on vous associe plus facilement également plutôt que de dire c'est community marketing personal branding social selling non c'est la méthode je vais appeler la comme vous voulez mais c'est vrai que c'est très intéressant également carrément tout ce que tu dis je rejoins à 100% je rejoins à 100% tout ce que tu dis Can et je rebondis non vas-y non non alors je rebondis sur ce que tu disais au début c'est quand tu parlais d'authenticité qu'il ne faut pas non plus passer dans la case des plaignants c'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus il faut se faire du mal également par exemple il y a plein de natures de personnes si vous êtes une personne de nature qui aime râler ça peut arriver il y a des personnes qui aiment râler qui aiment souvent se remettre en question voilà de par votre part pour ne pas passer du côté du plaignant parce que le mais un des également des principes psychologiques les plus puissants c'est la sympathie et la capacité à avoir une image d'une personne sympathique donc on dit qu'il est également très important d'être authentique par rapport à ses échecs aussi bien ses échecs que ses réussites et même des fois plus sur ses échecs mais ne passez jamais dans la case du plaignant d'accord j'ai vu trop de personnes qui ont voulu trop être authentiques et qui racontaient vraiment tous leurs ressentis tout au long de la journée et il y a des personnes qui ont vraiment des ressentis très mauvais tout au long de la journée donc faites-le si vous ne soyez pas 100% authentique non plus enfin 6% authentique non mais ça en fait pour moi ce n'est même plus une question d'authenticité c'est une question de posture et en fait on attire il y a un effet miroir encore une fois c'est assez troublant mais on a un effet miroir on attire les gens qui vont résonner avec notre message et avec qui on est si vous vous mettez alors il y a des personnes que je connais qui sont en plus des très bons entrepreneurs mais qui s'étonnent d'avoir des clients qui vont avoir des pics émotionnels hyper hyper violents voire presque de l'agressivité dans leurs propos etc. mais c'est qu'un effet miroir ce sont des personnes qui ont des postes où il y a beaucoup d'agressivité en fait où ils sont très révoltés contre le monde et ils vont le faire savoir au monde entier moi j'utilise ça avec parcimonie j'ai des prises de position qui sont très radicales je l'utilise volontairement pour polariser mon audience j'ai fait un post la dernière fois deux postes un post où je mettais un coup de pied dans la fourmilière du milieu du marketing et d'ailleurs c'est presque parti en pugilat dans mon fil d'actualité parce qu'il y a des personnes qui disent oui mais il y a des personnes qui like ton post alors qu'elles utilisent ce marketing là en fait je dénonçais le marketing de la manipulation et j'expliquais pourquoi en fait j'expliquais les leviers justement de manipulation utilisée type voilà la formation va disparaître dans 24 heures et puis dans 24 heures comme par hasard ça a été tellement un succès que je ne veux pas blablabla donc je réouvre bref des leviers alors il y a des leviers qu'on peut utiliser en fonction de certaines audiences il y a des audiences qui ont besoin d'urgence pour passer à l'action et le meilleur la meilleure chose que vous puissiez leur faire c'est leur donner les moyens de rentrer dans votre programme donc parfois utiliser de l'urgence c'est nécessaire mais attention à ne pas prendre les gens pour des cons et en fait l'audience elle est en train de prendre en maturité de gagner en conscience et si vous traitez les gens pour des cons ils vont aussi vous prendre pour un con si vous êtes tout le temps de vous plaindre vous allez attirer des victimes les victimes n'ont pas de résultat moi je sais que je suis assez tranché dans mes postes et que je vais faire des postes avec un degré de certitude parfois à 120% mais c'est aussi parce que je veux attirer des personnes qui ont une certitude absolue sur le fait qu'elles veulent réussir qu'elles vont réussir et j'attire des profils qui résonnent avec la manière dont je communique donc oui authenticité oui mais faites-le en conscience ne partez pas comme un chien fou entre guillemets en disant ouais bah on a dit authenticité donc je vais je vais je vais vous raconter voilà non il y a des choses et comme tu disais juste pour finir comme tu disais quand tu parlais de 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 comment est-ce qu'on peut raconter ses échecs un des postes je pense qui a été le plus vu partagé etc c'est un poste où je racontais quand j'étais tombé dans un niveau de précarité où j'avais mon agence qui s'est cassé la figure je voulais absolument payer tous mes prestataires tous mes salariés tout le monde les locaux tout ça et moi je suis passé en dernier plan donc oui il y a de l'argent qui rentrait mais moi je n'avais pas d'argent dans ma poche et quand j'expliquais ça c'était vraiment quelque chose de très douloureux parce que ça m'a valu de m'endetter personnellement etc donc c'était très douloureux de raconter ça mais je me suis dit j'ai envie de raconter ça aussi aux gens pour qu'ils comprennent que réussir ça peut derrière une réussite il y a une histoire et cette histoire là elle peut être aussi douloureuse pour certaines personnes et que tu peux facilement dire à quelqu'un tiens tu as de la chance toi tu voyages dans le monde entier tu fais ton business tu as plein de clients tu génères tant etc mais c'est pas forcément de la chance c'est quelque chose qui s'est fait et qui s'est construit aussi sur des difficultés complètement et en parler de manière constructive en disant voilà maintenant ce que j'ai appris de cet échec là et ce que ça m'a appris pas juste pour se plaindre et c'est une question de posture vraiment complètement et ne vous comparez pas trop également aux personnes qui réussissent parce que vous ne savez absolument pas par où sauf les personnes très authentiques mais vous ne savez pas absolument pas par où ils sont passés vous ne pouvez pas vous imaginer le travail qu'il y a eu derrière c'est le travail que vous devez réaliser que vous êtes en train de réaliser c'est les échecs que vous êtes en train d'avoir que nous nous avons également eu et qu'on va continuer à avoir bien sûr mais vous ne pouvez pas vous imaginer par où nous nous sommes passés j'ai connu de très grosses galères également comme a connu Cannes j'en parlerai peut-être un jour d'ailleurs t'en avais parlé d'ailleurs certaines t'en avais parlé mais oui c'est clair vous ne pouvez pas vous imaginer vous voyez des gens qui ont de la réussite mais vous ne connaissez absolument pas leur histoire et vous ne savez pas d'où ils sont venus et la force qu'ils ont dû avoir psychologique pour rebondir et franchement comment Cannes il a rebondi par rapport à ce après ce qui lui est arrivé c'est juste démentiel démentiel mais moi je ne sais pas si j'aurai la force donc voilà donc ne vous comparez pas trop à tout le monde aux autres à ceux qui réussissent parce que parce que parce que voilà parce que vous ils ont ça fait peut-être plus longtemps qu'ils sont passés à l'action en fait tout simplement et il y a une phrase que le salarié est en train d'être évoqué de plus en plus et le modèle entrepreneur est en train d'être mis sur un pied d'estal donc je pense qu'on a de belles de belles années bien dorées devant nous et vous êtes les précurseurs exactement et je pense que c'est un bon une bonne phrase pour clôturer ce live dans le sens où effectivement je pense que chacun au fond de nous si on est entrepreneur c'est qu'on est dans une certaine manière visionnaire et quand je dis visionnaire visionnaire c'est pas forcément Elon Musk c'est pas envoyer des fusées ou des voitures dans l'espace visionnaire c'est quelle vision du futur vous avez et quel est votre niveau d'implication pour faire en sorte que ce futur existe et ce futur ça peut être très simple quand vous aidez une personne et que vous aidez par exemple j'en sais rien si moi j'aidais les femmes au foyer à se sentir valorisées en ayant un travail en ligne qui leur permette d'élever leurs enfants ça peut contribuer à une vision que j'ai qui dit que n'importe j'ai parlé de femmes mais ça peut être des hommes aussi mais qui est de dire quand on ne devrait pas choisir entre élever ses enfants et réussir dans la vie on ne devrait pas choisir entre élever ses enfants et être à l'aise financièrement ça si c'est ma vision je suis visionnaire et en fait je pense qu'au fond de chaque entrepreneur en tout cas qui est drivé par une mission ou une vision il y a un visionnaire et ça ne tient qu'à vous en fait de rendre cette vision réelle et c'est Gandhi qui disait que la meilleure manière de entre autres il y en a d'autres qui l'ont dit différemment mais que la meilleure manière d'envisager le futur c'est de le créer ou encore de dire soyez le changement que vous voulez voir dans le monde c'est plutôt ça qu'il disait Gandhi l'autre je ne sais plus si c'est Krishna Mourti ou autre mais le changement il passe par vous et il n'y a pas de petites transformations tout ce dont on vous parle c'est un moyen d'avoir un impact sur un marché c'est un moyen de créer des transformations et il n'y a pas de petites transformations vous allez peut-être commencer par impacter deux personnes trois personnes dix vingt cinquante cent et après vous allez impacter des centaines et des milliers de personnes mais et ça ça va être aussi un truc important la première personne que vous devez impacter c'est vous-même ça veut dire qu'il y a des étapes oui vous allez peut-être vous identifier à des entrepreneurs qui ont un gros impact et de dire oui mais moi j'ai qu'un petit impact ouais mais commencez d'abord par vous impacter vous-même par avoir les moyens de continuer votre impact pour pouvoir après appuyer sur l'accélérateur ne mettez pas la charrue avant les bœufs comme tu disais il y a des personnes on ne sait pas ce qu'elles ont fait il y a des personnes moi je connais un entrepreneur par exemple qui a hérité d'une base email de je ne sais plus il a à peu près 2 millions de personnes d'accord lui quand il envoie un email en plus c'est des personnes ultra qualifiées des acheteuses très qualifiées etc donc il a pu construire tout un business model là-dessus qui n'est pas quasiment pas réplicable pour le commun des mortels c'est très compliqué d'avoir une base email de 2 millions de personnes donc ce qui est arrivé pour lui ce n'est pas réplicable et s'il vous dit oui la technique pour pouvoir générer tant de millions en deux mois ou en trois mois ce sera impossible pour la personne lambda donc essayez toujours de rester concentré sur vous parce que les success stories ça ne dit pas grand chose en fait à moins que vous sachiez ou que la personne soit très transparente mais parfois il y a des gens qui vont vous parler de chiffre d'affaires et ils ne vous parlent pas de revenus donc j'ai vu des gens dans l'e-commerce vous dire voilà j'ai fait 2 millions la première année en chiffre d'affaires mais ils ne vous disent pas ils disent 2 millions j'ai généré 2 millions je suis millionnaire donc déjà deux choses fausses j'ai généré 2 millions ok mais il y a combien de bénéfices s'ils ont fait 10% et que les 10% n'ont payé que les charges ils ne sont pas payés donc en plus je connais quelqu'un qui travaillait à Pôle emploi et il me disait moi j'ai la liste des gens et je m'amuse bon je ne suis pas sûr que ce soit très éthique vis-à-vis de Pôle emploi de faire ça mais il s'amusait à regarder des entrepreneurs qui étaient encore à Pôle emploi et il disait mais en fait celui-là prend des gens pour des cons parce qu'en fait il est encore en train de toucher le chômage donc il y a vraiment cette vous ne savez pas ce qui se passe derrière donc ne vous comparez pas et encore une fois les gens qui disent millionnaire et moi ça me sort par les yeux les entrepreneurs qui s'appellent millionnaires parce qu'ils ont généré un ou deux millions dans l'année ce n'est pas ça un millionnaire un millionnaire c'est quelqu'un qui a des actifs combien même on a une boîte qui génère des millions ça ne veut pas dire qu'on pourrait la revendre il y a des boîtes qui sont invendables moi j'ai eu des entreprises qui étaient invendables il y a des entreprises sur lesquelles j'ai vendu mes parts il y a des entreprises qui étaient invendables donc même si l'entreprise elle génère un chiffre d'affaires conséquent ça ne fait pas de vous un millionnaire un millionnaire ça veut dire que par exemple vos parts sont valorisées à une certaine valeur qui dépasse le million ou que vous avez des actifs qui peuvent être immobiliers ça peut être de l'argent etc c'est ça un millionnaire ce n'est pas quelqu'un qui a généré un million en ligne donc ne vous laissez pas avoir par les titres par tout ça focalisez-vous sur vous qu'est-ce que vous avez envie d'impacter c'est quoi votre vision et c'est quoi le début pour y arriver et chacun va à son rythme il y a des gens qui sont des machines j'ai vu pareil des entrepreneurs faire comme ça et ensuite on n'entend plus parler d'eux parce qu'ils sont burn out où ils ont entre guillemets braqué la banque dans le sens où ils ont généré beaucoup de revenus ils se sont rendus compte que ce n'était pas comme ça qu'ils voulaient générer de l'argent que ça ne leur ressemblait pas etc ils se sont retirés et on les voit je n'ai pas besoin de les nommer on en a vu plein dans le marché entre guillemets de l'infoprenariat dans le petit écosystème de l'infoprenariat donc voilà focalisez-vous et développez votre business avec votre vision et à votre rythme le meilleur rythme c'est le vôtre complètement tu as tout dit Can je bois tes paroles écoute merci merci mille fois Pablo c'était merci à toi alors on n'a pas eu énormément de personnes ce soir parce que j'ai j'ai un petit peu merdé j'avoue c'est que j'avais noté dans mon agenda et avec le décalage horaire je ne voyais pas le comment dire l'apparition du live de ce soir donc j'ai mis un post un peu à la dernière minute mais ils auront l'occasion de voir en replay et la plupart des gens qui sont venus ne sont pas déconnectés donc les personnes sont restées début jusqu'à la fin donc merci à tout le monde et merci à toi c'est ce que je voulais dire d'ailleurs c'est que beaucoup de personnes sont restées jusqu'à la fin et les personnes qui étaient au début sont restées jusqu'à la fin comme quoi c'était vraiment des personnes ça marque encore plus un peu comment dire le travail le travail en amont que tu mènes sur ta communauté et la fidélisation que tu as de ta communauté de par l'expertise que tu as et la vision et les valeurs que tu apportes et ta capacité également à être clivant etc ça le prouve bien les gens qui étaient au début sont restés jusqu'à la fin donc c'est cool et je vois qu'il y a également Vanessa qui est sur Instagram Supremacy qui commence souvent les publications je te salue Vanessa c'est ça Vanessa salut Vanessa Vanessa qui est ma soeur et associée aussi yep yep donc salut Vanessa salut et voilà ouais donc encore une fois merci et pour deux choses pour finir pour ceux qui qui sont dans dans mes programmes Pablo intervient il fait une intervention là d'ici peu dans à peu près dans une semaine donc en plus on allait l'annoncer demain donc il y en a qui auront la surprise avant avant les autres parce que je trouve que et il donnera des tips encore plus poussés là on ira dans les détails et on parle vraiment dans les détails d'Instagram et du personnel également et là on ira vraiment dans les détails c'est appliqué pour résultat instantané et en lien et en lien avec les personnes qui seront qui seront connectées donc ça ça va être cool et pour moi c'est aussi important de faire intervenir des personnes de qualité dans mes programmes parce que c'est voilà même si on peut transmettre beaucoup c'est bien d'aller chercher les bonnes personnes pour apporter les bonnes informations d'aller chercher les experts et pour moi c'est aussi important c'est important je sais ce que je sais et quand je ne sais pas je sais aller chercher les meilleures personnes pour enseigner ce que je ne sais pas donc ça ça pour moi ça fait partie de ma fille philosophie et c'est très 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 important donc merci à toi et il y a autre chose que je voulais dire c'est où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont vu toute la valeur que tu apportes et qui ont envie soit d'aller plus loin avec toi soit de faire partie de ta communauté de la famille bien sûr bien sûr alors si vous voulez mettre un axe vraiment sur le personal branding donc votre capacité à créer une audience à être omniprésent sur les réseaux sociaux par contre il vous faudra en amont je travaille avec des personnes qui ont une offre pas forcément validée mais au moins qui ont une vraie vision et au moins que leur vision soit validée vous pouvez m'envoyer un petit MP on pourrait travailler sur votre personal branding et travailler sur votre création d'audience multicanale ensuite après si jamais vous voulez avoir plus de tips sur Instagram vous allez sur le groupe Instagram Supremacy Instagram Supremacy comme ça se dit Supremacy avec un Y à la fin en anglais et je me lance également sur YouTube dans pas longtemps qu'Anne donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube vous tapez Pablo Guerrao sur YouTube et vous verrez j'ai une photo de profil avec une main comme ça un peu voilà une photo un peu c'est mon branding sur un fond noir donc n'hésitez pas à vous abonner à activer cloche de notification mon axe il est simple apporter de la valeur de la valeur de la valeur et de la valeur que les autres n'apportent pas et c'est mon élément différenciant et c'est comme ça que moi j'impacte le marché et c'est comme ça que je pense qu'il faut vous impacter le marché également apporter beaucoup beaucoup de valeur et ensuite après en ajoutant du petit social selling et des petits voilà des petits des petits call to action dans vos dans vos des appels à l'action dans votre discours pour convertir cette audience sur vos produits services ou offres voilà bah merci Can super merci à toi à très vite à très vite la communauté à très vite les extraordinaires à plus à plus de compte et à plus de compte à plus de compte à plus de compte Sous-titrage FR ?